On a le message, on remarque que j'ai compris. OK, tout le monde a entendu ça. Oui, on a eu ton message. C'est enregistré en anglais, par exemple. Non, on a eu une boîte de dialogue qui nous indique que vous allez être enregistré, j'ai compris. Ça, je te dis, ça va être enregistré en anglais. Oui, viens de comprendre. Bon, OK, alors, bonjour, messieurs. Alors, c'est ça, Marco, si je te laisse un peu mener le bal, tant donné que tu es dans ce projet-là par-dessus les deux oreilles. Oui, par-dessus les deux oreilles. Non, mais ce qu'on va faire, c'est que, Claude, première des choses, tu vas leur permettre le partage. Qui va s'occuper de nous montrer ça, là, c'est Christophe? Je vais pouvoir faire ça, oui. OK, tu vas nous montrer ça, puis tu vas nous faire le tour, puis on va regarder. Puis après ça, je pense que chacun pourra dire son... OK. C'est bon. Donc, je pense que vous voyez l'écran en ce moment? Oui. OK. Fait qu'on a fait la modification ici. On a mis un petit texte, puis ensuite un bouton pour si on va aller sur le club, comme on avait parlé la dernière fois. Ah oui, puis tu as mis les icônes des réseaux sociaux en haut. Oui, on a aussi les icônes. Là-bas, tout en haut ici, ça, c'est juste pour les administrateurs. Les autres, ils ne verront pas ça. Mais oui, j'ai mis les icônes en haut, comme on avait parlé. C'est le numéro de téléphone principal avec... Ben oui, ben oui. Donc, ça, c'est bien. Aussi, c'est ça. Quand on va cliquer dessus, ça va ouvrir chacune des pages comme ça. On a mis ça dans les deux sites internats. On a rajouté aussi Google Maps. Ça, c'est... Oui, on l'a mis comme ça. Pour le trouver. Parfait. Le planétarium. Oui. OK. Un petit commentaire, s'il vous plaît. Patrick? Oui. Une personne à la fois, là, parce que sans ça, moi, je n'entends pas bien. Fait que c'est ça. En fait, quand les gens parlent, là, c'est ça. Si tu as quelque chose à dire, tu demanderas la parole. Ben, s'il y a un trou, ben, quelqu'un pourra s'insérer. Ça va? Oui, moi, c'est bon. Donc, c'est ça qu'on a fait, comme qu'on avait parlé. Puis, effectivement, comme Marco, il pensait, ça fait super beau en haut du menu, ici. C'est ça. On avait pensé les mettre à côté au début, mais finalement, en haut, ça fait vraiment bien. Ça ressemble à pas mal. Est-ce qu'on retrouve, mais je veux juste... Est-ce que là, là-dessus, tu as quoi? Tu as Facebook, puis là-côté, c'est Instagram? Il y a YouTube. Je n'ai pas mis l'Instagram, vu qu'on ne savait pas c'était quel, mais il serait possible de le rajouter assez facilement. Parce qu'on a un compte Instagram, hein, Claude? Oui. Oui, on ne l'avait pas trouvé, par exemple. Oui, c'est ça. Fait qu'on ne l'avait pas mis pour l'instant, mais si on veut le rajouter, juste nous dire c'est quoi le nom de l'Instagram, puis on va pouvoir le rajouter. Oui, c'est ça. Ça doit être l'année d'arrière, moi. En tout cas, je vais regarder, là. À moins, Patrick, tu l'es, toi? Le compte Instagram, je t'avoue, je n'ai jamais été. Je n'ai jamais allé voir. OK. Ça serait une belle occasion pour toi de commencer. Oui, bien oui. Puis sinon, s'il n'est pas utilisé, ce n'est pas si grave, sinon s'il n'est pas là. Si vous ne l'utilisez pas, ce n'est pas obligé de l'utiliser non plus. Oui, mais c'est parce qu'on vous laisse forcer de l'utiliser. OK. Bon, bien, si vous voulez forcer, c'est ça. Juste avoir les informations, puis on va le rajouter nous autres sans problème. OK. Là, j'ai une question. Là, tu disais qu'il y a des choses que c'est juste pour dire l'administrateur, c'est quoi? C'est juste la barre du haut, ici. Celle-là, elle ne l'apparaîtra pas si on n'est pas connecté. Ah, OK, OK, OK. C'est juste ça, ici. Si on est connecté, on voit quoi? Si on est déconnecté, je peux vous montrer. Non, non, mais je veux dire, un visiteur, lui, il va voir quoi? C'est ça, il ne verra juste pas la barre du haut. Ça va être comme ça. OK, puis les icônes, là, ils sont noir et blanc, tu ne m'as pas ça en couleur, non? Non, j'avais pensé que noir et blanc, ça faisait beau. C'est possible de le mettre en couleur aussi, là, si c'est possible. Je ne sais pas, vous autres, les autres, Patrick et Marco, vous en pensez? Oui, mettre ça en couleur, oui. Je ne sais pas, là, une limitée, c'est… Ben, peut-être, peut-être YouTube, le mettre en rouge, Facebook en bleu. Oui. Google Maps, normalement, à ce point-là, il est comme rouge à l'autre. Il y a plusieurs couleurs, d'habitude. Oui. Mettre les couleurs respectives, mettons, comme Facebook est en bleu, normalement. Normalement, ils ont des couleurs, ils ont leurs couleurs, oui. Oui, ils ont leurs couleurs, oui. Si vous voulez, on pourra le changer. OK. Parfait. C'est noté. OK, pour revenir à Instagram, Claude, il me semble qu'à l'époque, c'était Magel là qui était supposé travailler ça. Oui, il l'a mis en haut, mais il n'a rien fait là-dedans. Non, non, mais je veux dire, à quelque part… Ça a été mis en place, ça a été mis en place par l'étudiant, là. Oui. Lui, il l'a utilisé. Non, tu peux voir ce qu'il a fait. Il avait fait des liens, je pense. Oui, c'est ça. Oui, quand on publiait quelque chose, ça allait aussi sur Instagram. Exact. Il avait fait quelque chose comme ça, si je me rappelle. Nous autres, on se prend une note là-dessus de vous envoyer le lien. Patrick, tu peux prendre des notes là-dessus, Patrick. Oui, merci, Saint-Julien. Je vais envoyer le lien. OK, je l'ai ici à Instagram, je viens de le trouver. Oui, c'est bon. Oui, c'est ça, je prends des notes à mesure, Claude, quand on parle. Je prends des différents mots. OK. YouTube, là-dedans, pour le planétarium, on a des vidéos, le planétarium? Oui, un petit peu, j'ai un appel téléphonique, je vais recouter mon son. OK, je vais répondre à Marco. Marco, tu demandes si c'est sur YouTube, s'il y a des vidéos par rapport au planétarium? Oui, je sais qu'il y en a par rapport au club, les conférences, tout ça, mais par rapport au planétarium, est-ce que vous en avez? Tout ce qui concerne, c'est plus le club ou le planétarium, je ne sais pas. Il y en a aussi, oui, regarde, si on descend un peu la page, là, effectivement, regarde, ça ici, c'est plein intérieur, mais c'est ce qui passe dans l'eau, il y en a quelques-uns, oui, effectivement. Ils sont sur YouTube? Oui, ils sont sur YouTube. OK, c'est bon. Ça, c'est notre channel, comme tu vois. Puis aussi, on va rajouter peut-être les émissions de TV, la saison 1 et la saison 2, la fenêtre sur le cosmos aussi. Ça, ça va être sur YouTube? Ça va être sur YouTube aussi, oui. OK, c'est bon. Je réponds à ma question. Parfait. Maintenant, si on revient à la page principale, ça, c'est évidemment la page principale du planétarium, c'est correct. Moi, par contre, le club, le bas réaliste, là, je le mettrais plus bas. Le bouton au plus bas, ça? Oui, oui, oui. Autrement dit, les gens qui arrivent là, c'est des touristes ou quoi que ce soit, ça les intéresse plus ou moins, le club. Ce qu'ils veulent, normalement, c'est le planétarium. Je ne dis pas que ça ne les intéresse pas. Généralement, c'est le planétarium. Ils vont venir visiter quoi que ce soit. Fait que moi, je mettrais l'accent sur bienvenue au planétarium. Le club, c'est secondaire. Vous me suivez-tu quand, Tissot? Oui, mais tout à fait d'accord. Autrement dit, c'est comme un administrateur. Autrement dit, tu le mets un petit peu en bas, là, tu sais. OK. Fait que parce qu'il ne faut pas trop qu'il soit caché non plus. Tu voudrais le mettre où, par exemple, tout en bas ici? Ça pourrait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais je ne le mettrais pas au début. Parce que moi, l'accent, il faut qu'il soit porté sur le planétarium. On le dit un petit peu. Si les gens arrivent sur le planétarium, c'est parfait. OK. Si les gens arrivent sur le planétarium, c'est parfait. Je veux dire, si les gens arrivent sur le planétarium, il n'y a pas d'erreur. Normalement, c'est doit qu'ils devraient être là. Si ce n'est pas les gens du club qui vont sur le planétarium, ils vont s'organiser. Mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Si les gens veulent aller au planétarium et qu'ils arrivent sur le club, là, ce n'est pas vrai. Là, je suis d'accord, est-ce que le bouton soit comme ça, mais pas lui. Pas si tu me suis, Patrick. OK. Moi, ce que je suggérerais, la belle image, sans penser à la photo, est super belle. Félicitations. Le club astromi-boréolithe et le bouton, je le mettrais en dehors de cette image-là. OK. On ne le mettrait pas de texte en dessous du titre, bien, bienvenue au planétarium. Oui, on peut mettre quelque chose, par exemple. Le planétarium est heureux de vous. On peut mettre un petit texte, effectivement. OK. Un petit slogan. Oui. Puis moi, je pense que sur le site planétarium, je pense que j'avais écrit un slogan sur le site plané, mais c'est vrai. J'avais écrit le seul centre astronomique québécois offrant à la fois astronomie, c'est-à-dire planétarium et observatoire, quelque chose de même. Mais ça, au pire, j'enverrai le texte si vous voulez. Oui. Un petit texte comme ça, ça serait bien, je pense, Patrick. Comme tu dis, le seul centre, quelque chose. Un peu se vanter, peut-être. Puis plus bas, t'as quoi, là? OK. Alors, ce que je suggère, on va prendre notre petite note qui présente le plané égale slogan. OK. OK. Alors, ce que je suggère, c'est que le petit texte, le club des Borealites et le bouton, ensemble, les deux. Oui. Je mettrais, je mettrais, OK, on va descendre un petit peu plus bas, tu as bienvenue planétarium ici, on va descendre un peu plus bas, notre observatoire, réseaux sociaux. Bien là, les réseaux sociaux, ils n'ont plus besoin d'être là, là. Bon, c'est ça. Je mettrais à la place des réseaux sociaux. Le gros, il n'y a plus besoin d'être là. Exactement. Je mettrais le bouton et le texte du club des Borealites à la place des réseaux sociaux. Puis quand tu parlais des couleurs tantôt, c'est les couleurs qu'on voit, là, tu sais. Oui, c'est ça. Le Facebook en bleu, regarde ton YouTube, il est en rouge avec un petit triangle. C'est ça. Le bouton « play », c'est parfait. Tu mets ça en haut, tu sais. C'est super beau. Mais il y a un truc que je voulais dire. Dans le fond, pour le bouton du club des Borealites, on mettrait à tapeur d'essai ou le truc des réseaux sociaux. Voulez-vous qu'on trouve une image, genre, en gros, qu'on met, mettons, accéder à notre club des Borealites avec une image, en gros, genre, cliquer ici pour y accéder, par exemple? Bien, tu peux mettre le logo du club Borealites avec, tu sais, notre logo du club, à la limite. Il y a rien à ça. OK, le logo du club. OK. Ça, je voulais savoir. Parfait. C'est bon. C'est bon, c'est noté. Ça, on l'enlève, on le remplace pour le bouton du club. Parfait. Le bouton du club avec le petit texte, là, qui est marqué en haut, là. Oui, avec le petit texte. Avec le petit texte. Parfait. Qui est déjà là, là, tu sais. Parfait, parfait. Ça fait qu'on va changer ça. Ensuite, je pense que c'était bon pour la page principale. On avait fait le tour aussi la dernière fois, là. OK. OK. Activité, lui, on ne l'a pas changé. On l'a laissé comme ça. Je pense que la seule chose qu'on voulait modifier, c'était les images ici. Mais c'est ça, on n'a pas eu les images. Fait que pour l'instant, on a laissé les mêmes que la dernière fois, là. Ah, OK. Moi, je pense que c'est chaud de t'envoyer des images, à quoi. Oui, c'est ça. Bien, on n'avait pas reçu, là. Je pense que... Je ne sais pas trop, là. On n'a pas reçu. Je pense que peut-être que mon email, il n'avait pas été noté. Ça se peut. Bien, d'autre manière, ça, on va en prendre, Patrick. Soit toi, soit Claude, peu importe, là. Puis on va les changer, là. Bien, c'est ça. C'est vraiment pas cool. Le pattern, il est fait, là, le pattern. C'est ça. C'est ça. Le pattern est fait, là. Moi, je n'ai pas de problème, là. C'est bon. Ça se revient par un peu, là. Bien, tu sais, si on descend encore plus bas, là, on avait parlé, par exemple, comme R2D2, on l'enlève, là, mais ça... Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On enlève R2D2. Ça, on va marquer observatoire, puis l'observatoire, etc. On ne pourrait qu'enlever R2D2, sur lui. Oui. On le voit, de toute façon, regarde. On voit Chantal Guy, puis on le voit, l'observatoire, peinture R2D2. C'est ça. Parfait. Tu l'as noté, ça aussi, on va l'enlever. Parfait. T'avais-tu quelque chose à dire, Philippe? Non, c'est bon. Je prends ça en note, puis... Descends-toi maintenant en bas, voir de la page, qu'est-ce qu'on voit. C'est comme ça. Ah, OK. OK. Patrick? Oui, écoute. Pour le télescope, là, tu mettra... C'est un 28 cm qu'on a. Ah, j'oublie 25, ben oui. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. OK. Ben oui. C'est vrai, c'est en 11 pouces, c'est pas 10 pouces. C'est en 11 pouces. C'est 28 cm? Oui, c'est 28. Je changerai en enlevant R2D2 tantôt, après-midi. Je ferai ça. OK. Donc, c'est bon pour cette page-là. On va aller dans Visiteurs. Visiteurs. Celui-là, c'était pour les réservations. Ah, oui, oui. Donc, maintenant, il y a un... Je reviens là-bas. Je suis peut-être un petit peu à l'heure tard, mais reviens là-bas-bas. Oui, vas-y. C'est pour activités fonctionnelles sur le Cosmos 3D. Ça, ça va. Descends plus bas. Puis, encore, encore. Bon, navette spatiale. Venez voir notre navette spatiale à l'échelle 1,10. Ça, ça va, mais on pourrait-tu mettre la fusée? Ça serait encore... Non, mais venez vous faire photographier à côté de la fusée. 11-20, là. Ça serait-tu encore... Ça serait-tu encore trop risqué par rapport à Tintin? Ben, non. Non, non. On a juste à ne pas mettre sa fusée de Tintin. Là, c'est la fusée de Tintin qu'on voit. Ah, celle de Tintin? Ah, ben oui. Oui, il va falloir la changer, mais on va mettre... Mais, tu sais, venez vous faire photographier. On se vend, là. Oui, ben, tu... Tu mets les deux. On pourrait rajouter l'image. Pas enlever... Oui, oui, oui. Non, non, non. Pas enlever la navette. Non, non. Oui, effectivement, parce que le monde, là, ça, je dirais trois quarts des gens qui arrêtent pour se faire photographier, c'est à côté de la fusée. C'est pas... Ben, c'est... C'est ça. C'est toi qui nous a dit ça. Ça fait qu'on pourrait... Oui. OK. Tu rajoutes la prochaine fusée, puis tu mets, maintenant, on avait de spécial qui est fusée, puis en dessous, tu marques, bon, on a de maquettes. Après ça, venez vous faire photographier à côté de nos maquettes. OK. Sinon, moi, je viens de noter quelque chose, c'est venez vous faire photographier aux côtés de notre fusée à échelle 1 sur 10. Ça vous dirait-tu comme ça? Pour le mettre dans le texte? Ben, c'est parce que la fusée, elle n'est peut-être pas à l'échelle, là, c'est plus... OK, la fusée, c'est-tu la rouge qu'on voit en arrière, ici? Oui. OK, ça, c'est la fusée, ça, c'est la navette, c'est ça, c'est deux choses, Philippe. C'est deux choses, Philippe. Ah, oui, peut-être que tu avais mêlé les deux, OK. En fait, il n'y a pas d'échelle pour la fusée parce que c'est pas une fusée qui existe. Oui, c'est ça. C'est bon. OK, d'accord. Donc, on va ajouter ça. Elle ne ressemble pas à rien, par toute. Non, ça, la navette, c'est vraiment une reproduction. Oui. C'est bon. OK, donc on va aller dans visiteurs. Ici, c'est ça. Ça, c'est la section pour réserver. J'avais pensé peut-être qu'on pourrait mettre un texte en haut pour le processus des visites, comme ça dure combien de temps, c'est combien de personnes maximum par gang, quelque chose du genre. Puis ensuite, là, on pourrait garder ici le petit formulaire avec les journées pour les réservations. Là, pour l'instant, c'est des plages de une heure qu'il y a. Il commence à 14 heures, puis ça finit à 23 heures. Donc, c'est pour ça que tu peux réserver jusqu'à là. Je ne sais pas si c'est bon. Non, ce n'est pas bon. L'après-midi, ça va être aux demi-heures. Et en soirée, ça va être probablement aux heures. Mais ça, ce n'est pas compliqué à changer. Tu nous as montré un petit peu l'autre jour. Non, ce n'est pas super compliqué, mais tu sais, je pourrais le faire. Moi et Philippe, on travaille encore là-dessus jusqu'à vendredi. Donc, on peut encore faire des modifications. OK. Donc, on pourrait le faire. L'après-midi, là, c'est ça. Deux heures, deux heures et demie. Trois heures, trois heures et demie. Quatre heures, quatre heures et demie. De cinq à six, c'est fermé. Non, Patrick? Oui. Ou au moins qu'on mette ça de cinq heures et demie à six heures et demie. Je ne sais pas, là. Bon, mettons cinq à six pour l'instant. Au pire, on changera. Donc, cinq à six, fermé. Oui. Donc, la dernière réservation est à quatre heures et demie. C'est ça, exactement. Et puis, ensuite, de six à quelle heure, ça serait? Bien, là, on rouvre à six heures. Fait que là, le 18 heures, lui, il est bon. Fait que là, moi, je le laisserais aux heures, mais... Là, c'est comme ça. OK. On verra après, là. Tu sais, parce que là, aux heures, si on fait 18, 19, 20, 21, 22... Parfait. Bien, pour l'instant, ce sera comme ça. Puis, si vous avez des questions, là, vous me le demanderez, puis on pourra le modifier ensemble. OK. Sauf que... 21 heures, puis 22 heures... 21 heures, 22 heures, ça serait plus l'activité observatoire. Comment est-ce qu'on fait pour dire quelle activité qu'on fait à l'intérieur de ça? Est-ce qu'on peut mettre deux activités? Oui, ici, en fait, tu peux choisir visite du planétarium. Je pourrais mettre aussi observatoire, par exemple. Puis, comme ça, le planétarium, il y aurait les plages horaires jusqu'à 20 heures. Puis, ensuite, si tu cliques ici, tu pourrais mettre aussi observatoire, qui, lui, serait de 21 heures à 23 heures. On pourrait faire ça. OK. Oui. Est-ce que ça vous irait, ça? Donc, si je comprends bien... Donc, si je comprends bien, Christophe, c'est que quand tu me visites le planétarium, bien, c'est la plage des heures qui apparaît là, en bas. Oui, c'est ça. Quand tu mets observatoire, bien, là, t'en avais deux qui apparaîtraient, qui seraient 21, puis... Oui, c'est ça. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas faite. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas. Mais quand on clique ici, on pourrait choisir visite du planétarium ou visite de l'observatoire, par exemple. Oui, ça, c'est intéressant. Sauf que, pour le planétarium, 21 heures, 22 heures, c'est fermé. C'est ça. Bien, ça sera observatoire. Ça ne permettra plus ici. Oui. C'est ça. Mais Claude, si je peux te poser une question, Claude, pour être certain. La visite du planétarium, la visite du planétarium, là, mettons qu'il vient à 14 heures. Il peut venir à l'observatoire le soir. Oui. Ben oui. Ben oui. OK. Donc, ce ne serait peut-être pas mauvais d'écrire visite du planétarium plus observatoire, puis le deuxième. Non. Non, ce n'est pas compris dans la visite. C'est ça. Il faut qu'il paye un autre montant. Ah, OK. Autrement dit, il va falloir qu'il réserve pour 14 heures pour la visite en après-midi et à 21 heures pour la visite en observatoire. OK. OK. Donc, mais si, par exemple, il faudrait que dans ce cas-là, il réserve deux fois. Oui. OK. J'ai aussi une question d'abord. Est-ce que l'observatoire et le planétarium, c'est vraiment deux activités différentes que les gens peuvent faire en même temps? Est-ce qu'il peut y avoir une gang au planétarium et une gang à l'observatoire? C'est parce que c'est le même animateur. C'est le même animateur? Oui, ça pourrait. Fait que s'il y a quelqu'un qui réserve à 14 heures, alors il ne devrait pas avoir de plage horaire à 14 heures pour l'observatoire, c'est ça? Non, non, il n'y en a pas. La seule plage horaire que tu vas avoir, c'est 21 heures, 22 heures. Puis même là, je me pose la question, comment est-ce qu'on va organiser ça? Oui, parce que l'été, ça change. Tu sais, les heures où il fait un noir. Oui, les heures, ça, ça va être modifiable. Dans le fond, quand le planétarium commence, on arrête l'observatoire. Parfait, c'est noté. Donc, ça va être modifié, ça. Ça va être modifié. J'avais une question concernant l'isiteur. Oui, pas de problème. Parce qu'au jour, on a manqué de temps, mais là, je m'en rappelle. Comment est-ce que c'est possible de faire des transactions? Quand les gens réservent, est-ce qu'ils peuvent faire des transactions en ligne? Est-ce qu'ils peuvent payer via le plateforme? Oui, ça serait possible de faire ça. On met un bouton genre Square, puis ça va débiter dans le compte? Quelque chose de même? Oui, bien, ça va être sûrement un bouton, c'est ça, PayPal ou carte de crédit, quelque chose du genre. Fait que quand tu prends une réservation, on pourrait rajouter un mod ici pour payer. Parce que c'est la même... Vous, vas-y, Claude. On va y aller tout de suite, là. C'est Square. Oui. On a Square, déjà. Parce que Square, là, je n'ai pas réussi à trouver comment faire, mais il existe, ça existe, la façon de faire. Et tu peux carrément créer un bouton, puis tu vas coller la page, tu vas coller les codes, les codes HTML de la page sur la page que tu veux que tu appliques. Donc, un bouton, c'est marqué pour proprement, là. L'argent va se déposer dans notre compte Square. OK. Square. Donc, c'est un compte Square. Est-ce que pour faire... On va regarder. Pour acheter les billets, là, si on voudrait se posséder à l'achat, est-ce que c'est la même extension? Pour payer? Est-ce que c'est de la réservation ou il faut rajouter une autre extension? Si je ne me trompe pas, il y en a un avec. Il va falloir que je regarde pour Square. Mais je sais que c'est possible de payer. J'ai vu une option pour payer. Là, j'avais mis que c'était juste pour payer sur place, mais c'est modifiable. Je regarderai, puis je vous dirai des nouvelles. Parce que si on peut faire ça, là, les gens, un peu comme le passeport à traite du zoo, les gens impriment ça, ils arrivent avec les billets, c'est marqué les heures qu'ils ont réservés. Ça, ça va nous avoir des tâches. Parce que là, apparemment, c'est que là, on prenait tous les appels. Il y avait à peu près 15-20 appels par jour. Quand les gens arrivaient, à l'intérieur, il fallait qu'ils payent avec les cartes ou en argent. Ça, on sauverait du temps énormément avec ça. Mais Patrick, c'est un moindre mal. Je pense que ce qui génère le plus d'ouvrages pour Claude, c'est la réservation. Oui. Quand ils arrivent sur place, ils payent. Ce n'est pas si pire que ça. Je ne sais pas que tu en penses, Claude. Peut-être qu'on peut en venir là. Écoute, c'est sûr que ça serait parfait, mais je ne pense pas que Christophe et Philippe ont le temps de nous trimmer ça et de s'assurer que tout fonctionne à 100 %. C'est pour ça que ce qui est important pour faire marcher, c'est la réservation. Si on est capable de connaître ça, ça va être déjà un gros morceau. On l'essayera, on regardera. Si on a encore du temps, on rajoutera paiement ou on le commencera pour vous, c'est ça. Mais effectivement, comme tu dis, c'est sûr que la réservation, pour l'instant, c'est ça le plus important. J'aimerais ça, comme tu dis, que vous fouillez un petit peu pour nous dire un petit peu ce qu'il y en est. Oui, oui, mais je trouve ça intéressant. Je voulais regarder justement déjà. Maintenant, pour revenir à cette page-là, en haut, moi, j'aurais juste visite en haut du menu déroulant. Vous, c'est visite du planétarium. Vous allez rajouter observatoire dans le menu déroulant. Oui, ici. En haut, moi, je mettrais un petit paragraphe. Oui, moi aussi, je suis d'accord. Qui expliquerait la réservation. Vous pouvez visiter le planétarium. Et si vous voulez faire de l'observation, c'est une autre réservation que vous devez faire. Tu sais, quelque chose comme ça. Il faudrait leur expliquer. Bien, peut-être juste leur dire que c'est deux services différents. Puis, s'ils veulent, ils peuvent faire les deux. Oui. Avec une petite description de l'activité. Oui. Oui, clairement. Pour que la personne qui va arriver… Parce qu'il va arriver deux choses. Il va arriver visite du planétarium puis observation. Il ne comprendra pas là. Il va dire, c'est ce que je fais. Il y a une chose, par exemple, que là, c'est qu'il faudrait rajouter comme un autre sous-menu. Là, on aurait un menu visite du planétarium, un sous-menu visite de l'observatoire. Et tu pourrais avoir un autre menu qui serait visite du planétarium et de l'observatoire. OK. Mais ça, ça risque de compliquer les… Parce que oui. Ça risque de compliquer les affaires parce que là, il va falloir que tout se passe. Ouais. Mais vous voulez dire, genre, une troisième option qui ferait une réservation pour les deux? Oui, mais ça, oublie ça dans le fond. Oublie ça. Ça ne se passait pas aux mêmes heures puis ça devient. Mais sauf que ce que vous allez devoir passer… Moi, je pense qu'un petit paragraphe explicatif au début. La visite du planétarium, tout l'autre, c'est combien de temps à peu près? Ben, c'est ça. Tantôt, on a parlé. En après-midi, c'était 30 minutes. En soirée, c'était une heure. Puis ensuite, l'observatoire, c'était une heure aussi. Ouais. Je vais vous expliquer comment ça marche. Ce qu'on s'est dit à un moment donné avec Patrick, puis même le CA, on s'est dit, l'après-midi, on va offrir trois activités d'une demi-heure. Mais la seule, la seule, dans le fond, qu'il faut réserver, c'est la visite du planétarium. Du dôme. Du dôme. C'est ça du dôme. Alors, les gens pourraient arriver une demi-heure avant puis visiter la salle thématique ou ils pourraient arriver juste pour l'heure de la visite du dôme et après ça, visiter la salle thématique et la salle des aurores ou, tu sais, pour compléter l'heure et demie à peu près d'activités qu'on leur offre. Mais la seule qui serait comme canée pour la réservation, c'est le dôme et les deux autres visites, c'est des visites libres. OK. Donc, ça, la réservation, c'est… Si quelqu'un veut sacrer son camp tout de suite après le dôme, bien, il sacrera son camp, tu sais. Il n'y aura pas à attendre une heure avant d'aller voir le dôme puis dire, ah, bien là, finalement, moi, j'aurais juste regardé le dôme. Fait que c'est pour ça que si on met la réservation que pour le dôme et que ça dure une demi-heure, bien, à toutes les demi-heures, le dôme change. C'est ça. OK. Fait que ça, en fait, c'est la réservation, pas de la visite du planétarium, mais de l'activité du dôme, c'est ça? Non, le planétarium. Bien, c'est le planétarium, mais l'heure est fixée pour la visite du dôme. Après ça, ils peuvent visiter en visite libre. OK. Bon, parfait. Le soir, ça va être différent un petit peu. Le soir, c'est un petit peu 18 heures. À 18 heures, 19 heures puis 20 heures, ce sont des spectacles plus conventionnels pour des gens un petit peu plus vieux, avertis, parce qu'ils vont passer une heure dans le dôme, ils n'ont pas une demi-heure. Et à 21 heures, 22 heures, c'est orienté principalement sur l'observation. Je sais qu'à 21 heures, au mois de juin, j'y viens, il va faire clair, mais il va y avoir une première partie probablement dans le dôme et après ça, on va les amener à l'extérieur. Fait que moi, ce que je mettrais, quand tu mets visite planétarium, en parenthèse, tu peux écrire dôme. Dans ton menu déroulant, là, dans ton menu déroulant, là, tu as juste un rejet en parenthèse, donc. À moi, l'idée, c'était surtout parce que dans le petit paragraphe, il faudrait l'inviter, là. Oui, oui, mais là, c'est ça, le petit paragraphe, comme tu dis, va falloir le trimmer, là, pour qu'il exploite bien. La visite du planétarium peut durer jusqu'à un retard. C'est juste ça que je voulais savoir. OK, c'est bon. Parce que le visiteur qui va arriver, bon, puis la visite du planétarium comprend. Tu les as dit, c'est la salle des découvertes, la salle des auras boréales et le dôme. Tu as écrit ça dans le paragraphe, c'est compris. Après ça, tu fais un deuxième paragraphe, l'observatoire est réservé en soirée, pour les activités en soirée, et comprend, ça peut durer. Il va falloir expliquer aussi que de 14h à 16h30, c'est pour les plus jeunes, et qu'à partir de 18h, 19h, 20h, c'est des spectacles exclusivement intérieurs pour des gens un peu plus avertis ou un peu plus vieux, tout simplement. Oui, ça, ça va pouvoir être changeable. Oui, mais ça, c'est nous autres qui vont le faire. C'est nous autres qui vont le faire. Oui, mais tu peux toujours mettre un Laurent M. Pissum en haut avec un petit bloc. Sinon, c'est ça, on écrivra ce qu'on pense pour l'instant. Oui, les autres, on va le changer. Mais mets le bloc tout de suite, mets le bloc en haut. C'est ça, on va mettre ça. Autre chose, c'est mineur quand même, est-ce qu'on peut agrandir le calendrier? Oui, oui, c'est possible, ça. Moi, je le mettrais plus gros un peu, parce que ça reste quand même que... C'est bon. Il prend la page au complet. Il prend sur la largeur, ça fait que tu peux le... Oui. Je te disais, tu n'as rien à gauche, tu n'as rien à droite, ça fait qu'on peut le tirer. Exactement. OK. Bien oui, c'est vrai. OK. Donc, je pense que ça fait le tour de la section visiteurs. OK. Ben, selon moi, oui. OK. Tu as mis un code de sécurité au bout, là? Oui, c'était directement avec le calendrier. Oui, il y a une sécurité ici. Comme ça, vous ne ferez pas spam par des bots, par exemple, ou des choses comme ça. OK. OK. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, est-ce qu'on peut aussi... Ben, toi, je ne sais pas, mais je veux dire, bon, il va réserver, supposons, à 15 heures. Il faut dire qu'il y a une personne qui arrive à 15 heures et qui dit, moi, j'ai six visiteurs. Oui. Pour 15 heures, c'est quoi la limite, par exemple? Claude, est-ce qu'il y a une limite? Ah oui, c'est vrai. La limite de visiteurs dans une gang, ça serait quoi? C'est ça la question. Là, il ne m'entend pas. Claude? Oui? Tu m'entends-tu? Oui. Pour une plage horaire... Oui, je t'écoute. Oui, oui. Pour une plage horaire, si je ne me trompe pas, il y a une limite. Oui, oui, bien oui. C'est qu'à la demi-heure, étant donné que c'est juste le planétarium, ce n'est pas plus que, dépendamment des mesures sanitaires, c'est soit 20 ou 25 personnes. OK. Donc, on va mettre 20 pour l'instant. Oui, merci. Mais ça, Marco, là, quand tu parles du texte de présentation, qui est en haut ou en bas de réservation, on peut l'expliquer que le dôme peut accueillir, mettons, jusqu'à, mettons, 20 personnes. On va l'indiquer, ça. C'est parfait. C'est parfait, mais eux ne le savent pas. On peut mettre une limite programmée de... Oui, oui, tu peux mettre. Oui, oui. De l'homme-nombre de visiteurs. Tout à fait. Si tu ne peux pas dépasser. Mettons, si c'est 25, bien, tu ne peux pas mettre 26. Ça ne marchera pas. C'est ça. S'il y a déjà une gang de 10 qui ont été là, il ne peut pas avoir une autre gang de 16 qui se pointe, c'est maximum. C'est ça. Ça fait que tu as quand même une vérification à faire, c'est ça. Oui. Si il y en a 10, l'autre arrive avec toi, il peut. Puis s'il arrive avec 6, il ne peut pas. Tu sais, il va dire quelque part. Il faut qu'attendre une demi-heure. Il faut qu'attendre l'autre demi-heure. Bien, c'est ça. Il regardera l'autre demi-heure. Puis là, ici, je pourrais mettre un menu déroulant, par exemple, du nombre de personnes. Puis là, ici, il y a déjà du monde qui se sont inscrits. OK, il arrête à 10, lui. Je vais aller voir à 4 heures, c'est quoi. OK, lui, il n'y a personne. Je peux aller jusqu'à 25. Bien, voilà. Après 2h05, 2h10, il va attendre 20 minutes, puis il va visiter, admettons, la salle climatique à l'attendre. Mais tu pourrais le faire écrire, le nombre de places qu'il reste? Bien, d'après moi, oui, oui. Ça serait intéressant, ça. S'il n'y a personne, il reste jusqu'à 25. Dès qu'il y a une gang de cinq qui se met, ensuite, le prochain visiteur qu'il va voir sur le site, il arrêterait à 20, puis il descendrait tout le temps. OK, parce qu'une personne qui arriverait, par exemple, dis-moi, j'ai 6 personnes, puis il reste 5 places, puis il y a un qui s'allait tant que moins, il va peut-être dire, bon, est-ce qu'on va mettre 5, puis on va y aller à la scène? C'est ça. Mais aussi, on regardera les autres plageurs. OK, puis là, mettons, si tu t'en vas sur tes heures, où là, il rentre avec le petit doigt pour indiquer qu'il y a un Internet, j'imagine que ça devient grisé, puis là, tu ne peux plus te cliquer dessus. Ça deviendrait comme ça. Oui, exactement, comme ici, comme les dates qui sont bloquées ici. Oui, parfait. C'est beau. OK. C'est sûr que si on met un maximum de 25, puis à un moment donné, il y a un groupe de 3 qui fera monter ça à 26, il faudrait, on est capable d'en prendre 26, mais il faudra le savoir avant. Donc, il faudrait avoir comme une option qui dit appeler, tu sais, d'appeler tel numéro pour réserver si ça ne fait pas. Oui, ou sinon, il prendra un autre plage horreur. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est ça, ou sinon, il y a quand même le numéro de téléphone ici, puis le e-mail. Tu sais, ce n'est quand même pas trop pire, c'est aux demi-heures. Oui. Le soir, par contre, c'est à l'heure, mais l'après-midi, c'est aux demi-heures. C'est ça, ça, ça va être modifié. OK. Je reviens, je vais juste aller aux toilettes, ce ne sera pas très long. Oui, 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 commence pas, toi. OK, moi aussi, mais il y a une question. Oh, les écoles. OK. Le périmètre dans votre école, oui. On te reconnaît. Ah oui. Tu sais, tu as essayé de ne pas te reconnaître, mais on te reconnaît. Ah, ça, là, ce symbole-là de M. Spock, les élèves, ça les a. Tout le long de l'activité, il y a des jeunes qui se pratiquent, puis en sortant, quand ils s'en vont, « Hey, j'ai réussi, là! » Puis il y a ça, là, auprès des élèves des jeunes, ça progne au bout, ça. OK, ouais, ton truc avec les doigts, là. Oui. Je ne suis pas capable. Après notre rencontre, j'ai essayé, pendant un maudit bout, tu as essayé de faire ça. Je ne suis pas de fuck comme il fait ça. Mais vous, tu le gardes, c'est ça. C'est ça. Tu n'es pas capable, Philippe? Non, oui, je n'y arrive pas. Il y a ce doigt-là qui ne suit pas. Moi, je dirais consulter, d'abord, tu as un problème. Oui, c'est ça, je me dis, là. Je vais peut-être mourir prochainement. Non, ça ne marche pas, c'est très mal. Tu es du côté du diable. Mais là, tu n'as pas vu, Patrick, l'autre dôme, toi, qu'on a reçu. Je l'ai vu sur photo, mais ça a l'air que la soufflerie était dure. Ben là, il y a le clos de le retourner à cause de la soufflerie. Mais je veux dire, il est pas mal plus gros. Ah oui? Ah oui, ah oui. Parce qu'il y a 6 mètres au lieu de 5 mètres. Ça paraît, c'est plus... Ah, ça paraît, ça paraît. Ah oui? Ça paraît. Au niveau de la surface, ça paraît. C'est sûr qu'il est habituellement dans les écoles, comme vous êtes habituellement toujours dans les gymnases, je pense. Ben oui. Ça, il n'y aura pas de problème. Mais je veux dire, quand tu le mettais, on le met en bas, il accote dans le plafond, c'est pas trop long. Il y a combien de hauteur, le nouveau dôme? Il y a quelle hauteur, déjà? Je ne sais pas. Tu nous entends-tu, Claude? Oui. Le nouveau dôme, il y a combien... Il y a quelle hauteur? Il y a quand même... Je ne sais pas. Il est plus haut que le haut. Ça, je peux te dire. Il est plus haut, hein? Il y a 12-13 pieds de haut, certain. Ben, il accote dans le plafond. C'est comme il faut. Ah oui. En bas, là. Il est bel écrasé au plafond. Parce que le petit dôme, le petit dôme, en fait, le dôme standard, je pense qu'il y a 11-12 pieds, à peu près, de hauteur. Ah ben, il ne dépasse pas 11 pieds, je pense. Oui, c'est ça, hein? Ben, vous êtes capable de mettre combien de personnes là-dedans, Claude? Dans lui, là, là? Ben, écoute, ça dépend. Si c'est des petits comme ceux que tu vois là, là, on peut en mettre 30 facilement. Ben, dans le nouveau dôme... Les gens sont petits, plus qu'ils montrent. Ben, dans le nouveau dôme, vous êtes capable d'en mettre 40, 40... Des petits même, tu peux en mettre une quarantaine, là, c'est sûr. Oui. Puis l'autre, là, le nouveau dôme, en plus, tu vas avoir plus de place comme deuxième rangée à l'intérieur. Fait que, tu sais, d'après moi, là, tu peux monter pas mal, là. Ah oui. Ben, on doit voir ça. Bon, ça va, on va y aller avec... Bon, le planétarium, on a une fois de l'activité pédagogique. Nous possédons un... Moi, je n'écrirais pas seconde, là, pour rien. Un dôme gonflable. Ben, là, ça va changer, maintenant. On a deux autres dômes mobiles, fait que ça va changer bientôt. C'est ça, ça fait que moi, j'écrirais juste dôme. Un dôme gonflable. OK. T'enlèves ça, là. C'est bon. Ça va être enlevé. C'est vrai. OK. À part de ça, on avait copié, dans le fond, le texte de l'ancien titre. C'était grave. On avait remis la vidéo, là. Elle était super bonne, la vidéo. Ça, c'est parfait, oui. Très bonne vidéo, ça. Puis, on a remis les sections pédagogiques, puis primaires et secondaires. Il y avait ça aussi dans l'autre. Donc, c'est encore les mêmes textes. Oui, mais tu sais, les textes, on va les arranger. Oui. Mais est-ce qu'il y aurait quelque chose d'autre qu'on voudrait rajouter? Peut-être une autre section? Nous autres, on peut vous la rajouter tout de suite, puis c'est ça, vous modifierez les textes par après. Nous autres, notre but, c'est vraiment d'avoir les bases. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter dans cette page-là? Oui. Bien, c'est ça. J'ai vu t'enver les photos. C'est vrai que pas trop ça soit chargé, parce que sur la page du Planetarium, avec les autres photos qu'il y avait, ça doit faire se recharger probablement. Oui, bien, pour l'instant, celle-là, on peut en mettre encore en masse des photos. Il y a juste une vidéo, fait que pour l'instant… Et puis, le document aussi, « Culture à l'école », c'est vrai, le PDF de « Culture à l'école ». Oui, le PDF. C'est vrai. Oui, mais ce qu'on devrait rajouter, Patrick, c'est tous les documents qui expliquent « Qu'est-ce qu'on peut faire? » et tu sais, les documents qu'on a préparés au tout début, là… Ah, les offres de service, ben oui. Non, non, non. Ben oui, l'offre de service, oui, mais les documents qui expliquent qu'est-ce qu'on peut faire par niveau scolaire et les documents aussi qui… Comment ça s'appelle? En tout cas, c'est les documents qu'on a montés ensemble au tout début, là. OK, les formulaires, tous les formulaires pour faire des demandes, on pourrait tous sacrer ça là, là. Oh oui, ben oui, c'est ça, exactement. C'est tous les PDF, ça. Oh oui. Ah oui, c'est en tout sur le site. Parfait. On va l'épiculer là-dessus, là. OK, c'est bon. Fait qu'une section avec les PDF puis les documents, dans le fond. Documentation. Documentation. Tu pourrais mettre, c'est ça, « Documentation pour réservation ». Alors, ça là, ça permettrait justement aux enseignants d'aller voir qu'est-ce qu'on est capable de faire à chacun des niveaux. Après ça, ils verraient tous les formulaires pour faire la réservation puis aussi les documents pour faire la réservation. Parfait. Fait qu'on va rajouter une section « Documentation ». Parfait. Oui. Documentation pour réservation. Oui, « Documentation pour réservation ». C'est bon. Oui. C'est ça, c'est important, ça, qu'on ait, ce mot-là. Puis aussi, le document « Culture à l'école », le lien. Oui, le PDF, le lien vers le PDF, oui. Oui. Ça, c'est important de le mettre aussi. Ça peut être juste un bouton, là, si ça vous intéresse, puis pouf. Oui, ça peut être juste un bouton, oui. Ah oui, bien oui. Tu marques « Ça vous intéresse », puis là, tu l'envoies où tu dis, là, avec toutes les informations sur « Culture à l'école » puis ces choses-là. Donc, je fais une parenthèse. Ça serait peut-être pas aussi, moi et toi, on a parlé pendant à peu près le coup de ce n'est, là. À quelque part, on mettait un bouton « Faire un don » aussi. Ça serait peut-être bon qu'on insère ça à un moment donné, non. OK. Pas dans cette section-là, là, mais… Mais non, mais je parle sur le site, là, sur le site. Oui, on y avait pensé, nous autres, ici, vous en avez parlé un peu la semaine passée. Est-ce que vous voudriez qu'on le mette dans la page d'accueil, sur la plage du Planétariat, sur la plage du Club? C'est où qu'on le voudrait, dans le fond? À côté de l'accueil, là. Puis ça, gauche d'accueil, dans le menu en haut, là. Dans le menu, OK. Oui, je mettrais « Faire un don » aussi, là. OK. Quand tu fais que tu, ça rouvait le page, un peu comme sur le site de la PAC, là. Aidez-nous, mettons, à continuer. En tout cas, on met un texte de présentation pour inciter les gens à envoyer des montants d'argent, là. Bon, est-ce qu'il y a une autre page comme on a là, ou bien, ça serait quand même sur un autre site que vous voulez faire le don? Non, pas un autre site, là. Non, non, pas un autre site. OK. C'est ce que j'avais cru à reprendre. Oui, de l'autre. C'est une autre section sur le site. OK. Ça fait que ça va être une page, ça va être une section, « Faire un don », tu cliques là-dessus, ça va ouvrir la page. Ça va être, il va y avoir les options de faire un don, on va mettre un petit texte. Exactement. Parfait. On va faire ça. Ça serait merveilleux. OK. Sinon, pour l'école, est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait rajouter, à part pour la documentation, pour réservation? D'après moi, non. Je pense que ce serait pas mal complet avec ce qu'on s'est dit, là. Parfait. Ah oui, j'ai pensé aussi à ça. Est-ce que vous voulez qu'on mette une photo d'entête ici? Oui, j'ai pensé aussi. Oui, sur les entêtes, là, mettre une photo, oui, je pense à la même chose que toi, là. Bien, mettre la culture à l'école, là, un, là. Comment? Le logo de la culture à l'école, là. OK. Pour celle-là, on voudrait mettre le logo de la culture à l'école? Non, non, mais pas juste ça, là, mais, tu sais, on pourrait choisir une image, tu as juste à mettre une image, mais, tu sais, le logo qu'on avait sur nos autres pages de l'ancien site, c'était marqué la culture à l'école. Bien, oui. La photo de pôtre inclut… Ça serait parfait, ça, là. Bien, oui. OK. Puis, même, en plus de mettre le lien qu'on a dit tantôt au PDF, là, bien sûr, sur le logo culture à l'école, tu sacs un lien, tu restes cette image-là cliquable, là, pour tomber sur le PDF, ici. OK. Mais ça, c'est facile à faire, je pense, tu vas aller mettre une zone, là, puis tu vas mettre un lien URL. Je pense que c'est pas facile à faire, ça. Oui, je vois, on va regarder ça. Parfait. Donc, c'est ça. Si vous descendez dans les écoles, là. Oui. OK. Je voulais juste voir si c'était écrit secondaire aussi, parce qu'habituellement, on fait du primaire surtout, mais il y a du secondaire. Oui, bien oui. Moi, je les ai mis ensemble, j'avais vu qu'ils étaient séparés, mais la seule différence, c'est qu'au secondaire, ça pouvait durer 10 minutes de plus. C'était la seule différence que j'avais vue dans le texte, là, que j'avais vue. Oui. Fait que je les ai mis ensemble, puis j'ai dit 40 à 70 au lieu de deux sections différentes. Je ne sais pas si… Oui, c'est plus 50 à 70. Oui, c'est 50 minutes primaires, oui. OK. OK. 50 à 70? Parfait. En fait, tu devrais marquer de 55 à 75, si on veut être précis, là, bien, on fait peut-être juste 70, mais les autres, leur période, c'est 75 minutes, puis c'est une heure en l'autre, là. OK. On mettait un 55 à 75. OK. Oui. Ah oui, c'est bon. 55 à 75, c'est pris en note. OK. Ensuite… Est-ce que pour les écoles, là, c'est précisé aussi, là, qu'on se déplace, mais ils peuvent venir aussi chez nous? Oui. Ben oui, c'est pour ça que le texte, il faut travailler, Marco, il faut travailler un petit peu le texte, là, ou du pédagogique, là, il y a des affaires qu'on va rajouter ou qu'on va modifier, là. Oui. Ah oui, il faut lui dire que… Ben oui. Ça, c'est peut-être pas tant clair, c'est ça. OK, OK, c'est là que c'est écrit. Planétarium, c'est ça, il y a tout ça, puis mobile, mais c'est vrai que ça vaudrait peut-être la peine de mettre ça plus au clair. Oui, 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 oui. Ben déjà… Ben le planétarium, oui, c'est ça. Déjà, si tu descends, là, déjà, juste mettre au planétarium Saint-Félicien en gros ou plus gros, puis mobile en gros ou plus gros, ce serait déjà plus clair. Oui, en gros ou en plus gros, effectivement. Parfait. Puis en haut, sur le titre, là, on a marqué « Planétarium dans votre école », « Planétarium pour votre école ». OK. Oh, oui. Oui, dans le texte, on l'explique, comme tu dis, on met en gros les mobiles, puis sur place, puis bon, l'avantage de venir sur place. C'est ça. On va mettre « Dans votre école », on met « Pour votre école ». C'est pas là qu'on pourrait tout de suite leur dire « Le planétarium à votre école » ou « Chez nous ». Oui, ça allonge un peu la phrase, mais ça met plus de précision. Oui, mais je veux dire, si tu regardes dans le premier paragraphe, il faudra ajuster le texte, montre plus haut un peu, ouais. Oui, mais les gens, là, ça ne lit pas. C'est sûr que dans le titre, ce serait bon de le mettre, c'est vrai. Non, mais tout de suite, après, tu dis « Le planétarium a une foule d'activités, nous possédons un dôme et nous nous déplaçons », tout de suite indiqué. Ben oui, effectivement. C'est eux autres qui m'ont regardé. Aujourd'hui, on ne lit plus, hein. C'est le gros titre qu'ils veulent voir. Ah oui. Et puis ça, comme tu dis, Claude, là, je pense que Claude, même le texte, on le laissera de même, ce qui est en dessous, là. Et dans le titre, tu mets « Le planétarium » pour votre école et même, en tout cas, c'est ce que tu viens de dire. Le planétarium à votre école et chez nous. Et chez nous, voilà. En tout cas, on l'arrangerait en France, là. Non, mais ça peut être deux sous-titres aussi, chez vous. Tu sais. Ouais. La garde. En tout cas, garde. On fait la cuisine, là. C'est bon. On va essayer ça. On va essayer de rendre ça plus clair. OK. C'est bon. C'est noté. On va faire ça cet après-midi. Donc, ça va pour l'école? Oui. OK. Parfait. Là, la semaine passée, vous avez parlé de camps de jour. Par contre, sur votre ancien site, on n'a vu aucune documentation ou rien pour les camps de jour. Je ne sais pas si c'est quoi qu'on voudrait te parler de ça. Oui, oui. Il y avait des points, là, mais c'est peut-être, à moins que c'était sur notre site web du club. C'est un peu clair ou non? Sur le club, j'avais juste trouvé des photos par rapport aux camps de jour. Oui, bien, c'est ça. C'est à peu près tout ce qu'on avait. OK. Je ne sais pas si ça vaudrait vraiment la peine, d'abord, de faire une page au complet pour camps de jour. Oui. Oui? OK. Oui, oui. C'est parce qu'on ne l'a pas faite, mais ça va l'entendre. OK. Donc, ça, c'est bon. OK. Parfait. Fait qu'on ira chercher les photos, puis on va vous laisser penser pour le texte, sinon. Oui, parce qu'il reste aussi encore des choses à déterminer, même avec la ville. OK. Ah, je le sais. Je comprends le problème, les boys. C'est parce que quand les camps de jours sont finis, là, mettons, on arrive à l'automne, l'hiver, c'est parce qu'on enlève la bannière, le planétarium à votre camp de jour. OK. Mais je vais vous montrer la page, je vais vous l'envoyer de réploi, là. Ça s'appelle quandjeours.html. Là, ça s'appelle. En tout cas, continuez, je vais aller chercher mon document, là. OK. C'est bon. On notera le lien. Oui. De toute manière, il faut qu'il soit, peut-être comme vous l'enleviez avant, mais il faut qu'il soit visible à l'année. Oui, il faut qu'il soit là tout le temps. Bien, je veux dire, tu vas avoir peut-être un directeur des loisirs, je ne sais pas où, moi, à Saguenay, n'importe où, qui voit ça. Après ça, il peut prendre des arrangements, puis appeler, puis ainsi de suite. On va mettre de quoi qui va indiquer comment fonctionnent les camps de jour. C'est bon. Les camps de jour, encore une fois, je veux dire, normalement, vous vous déplacez? C'est ça, on se déplace, oui, mais c'est sûr que les gens peuvent venir aussi nous voir avec vous ici. C'est ça. On va indiquer les deux manières, mais on pourra à ce moment-là indiquer, Patrick, tu dois indiquer, je suppose, qu'est-ce que vous faites, tu le sais mieux que moi. Regardez, je viens de envoyer à tout le monde dans la discussion, là. J'ai envoyé la page des camps de jour, ça fait que tu veux la consulter, là, Christophe et Philippe, là. Oui, c'est vrai. Je vais vous expliquer sur le lien que j'ai eu. OK. C'est cette page-là, là. OK. OK, oui. OK, oui. C'est bon, on mettra ça dans la page. J'ai pris le lien en note. On l'avait laissé, ça, sur le club. Oui, bien, c'est ça, regarde. Mais moi-même, j'ai eu la misère à le trouver, regarde. Le plan interne de Saint-Culicien est pour vos camps de jour, voyez-vous? On a mis pour, voyez-vous? Ça fait que ça fait qu'on apparaît ça en détail, qu'on peut se déplacer et qu'il peut venir chez nous ou sur l'université. C'est bon. Oui, puis dans le texte, ça fait quelque chose de temps qu'il faut changer, là, tu sais. C'est ça. Mais pour l'instant, on mettra lui. Oui, oui. On va vous laisser penser à ça. Tu peux-tu revenir sur les écoles? Je pense que j'ai quelque chose, là. Pour l'école ici? Pour les écoles, oui. Oui. Si on marque un peu le titre qu'il y avait pour les camps de jour, le planétarium pour vos écoles, OK? Et après ça, tu as une section chez nous, puis après ça, tu as une section, en reviendant sur la page du camp de jour, là, il me semble que… C'est ça que je disais tantôt, Claude. Ah, OK. Tu as un titre général. Après ça, tu as deux sections. Une, venez chez nous. L'autre, on va chez vous. On va chez vous. En tout cas, quelque chose comme ça, là. Oui, oui, puis si tu reviens sur les écoles, là, si tu reviens en haut, là, en haut, en haut, dans la bannière, c'est écrit école. Ça pourrait être écrit là, là, le planétarium pour vos écoles. Oui, oui, exactement. Ah oui, oui. Ah oui. À plus d'avoir l'hymer, là, mais ça pourrait être écrit de l'être là. Oui, puis après ça, là, après ça, en bas, c'est marqué le planétarium à votre école, et après ça, une visite au planétarium. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah oui. On dit la même chose. C'est beau. Oui, oui. Parfait. Parfait. COVID-19, on ne l'a pas modifié. C'est la même chose que la semaine passée. C'est juste les règles qu'il y avait sur votre ancien site. Oui, oui. Ah oui. On va les faire le même pour l'instant. C'est bon. Puis ensuite, le lien pour vous joindre ici. Ça, on ne l'a pas touché non plus. Ça, c'est dans la page d'accueil. OK. Fait qu'on aurait fait le tour du premier site. Un petit second. Il n'y a pas... OK, mon numéro de téléphone est où, là-dedans? Il est en haut. Pour nous rejoindre. Il est en haut ici. Ouais, OK. OK, ouais. Sur toutes les pages, il est là. Sinon, si tu descends un peu sur le club des... Non, non, ouais. Il est aussi. C'est ça, là. Ouais. OK. Ouais, il est partout. Ouais, mais tu peux l'avoir dans nous joindre. Ce n'est pas grave, non? Non, non. Ouais, bien, nous joindre, c'est ça. C'est en bas ici. On peut le mettre ici aussi. Vous pouvez nous contacter en remplissant le formulaire ci-dessous ou en appelant au numéro, blablabla. Ouais, ouais. C'est très bon, ça? C'est un peu ça que je pensais. OK. OK, parce que nous joindre, c'est très bien en bas de la page, OK? Ouais, c'est sur la page. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bon. Très bon, ça. Ouais. Ah, c'est... J'ai hâte d'avoir le produit fini. Ça va être moderne. Moi, je ne sais pas, mais nous joindre, là, je ne le mettrais pas sur la page d'accueil. Je mettrais sur une page différente. Ben, non, moi, je le descends, là. Descends, le monde. Parce que d'un coup, ils vont nous chercher, à un moment donné. Ben, il est toujours en haut. Descends, ouais. Descends, ouais. OK, on ne perd jamais le menu. Le menu est toujours en haut, nous joindre. Ouais. Ouais. C'est pour ça que c'est important qu'il soit là. Parce que si, à un moment donné, il dit, ouais, il faudrait que je parle. Ah, mais attends un petit peu. Non, non, moi, ce n'est pas ça que je dis, Claude. OK. Je dis que moi, je ne le mettrais pas sur la page d'accueil. Je le mettrais sur une page seule. Ah, OK, tu veux dire, pas le mettre en bas de la page. D'accueil, c'est ça. Ah, oui, oui, mais ça, ouais. Habituellement, c'est toujours sur une page à part. OK. Mais il y a une affaire, par exemple. Quand tu montes en haut complètement, OK. Bon, on voit-tu, il apparaît, il apparaît le numéro de téléphone à club, son email. Mais quand, quand on défile, on défile la page. Ah, là, on perd la formation des réseaux sociaux, les co-abonnés. Ce serait peut-être pas mauvais que ça reste, ça reste tout là. OK. Même si on décide même, si on se voit avec la souris. Parce que c'est là, c'est là que les gens vont nous chercher. C'est là, il y a où le numéro de téléphone, ici? On pourrait l'épingler. On pourrait l'épingler comme tu fais avec le menu. OK. Fait que, peu importe, tu es sur le site, tu navigues, tu as toujours ton menu, tes icônes de réseaux sociaux, puis à gauche, en haut, tes coordonnées, ça, c'est tout le temps dans ta passe. Oui. Parce que surtout, quand tu navigues sur un téléphone cellulaire, c'est moins évident que sur un ordre de la passe. Fait que c'est bon. C'est pour tout le monde. Oui, c'est une bonne idée. Une idée. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, peut-être, sur le premier site? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, peut-être, ou, je pense à peu de taux? Oui. Ça fait pas mal de taux. Parfait. Fait qu'on va regarder l'autre. Tiens, ça, c'est le deuxième, puis je vais enlever ça tout de suite. Tiens. Donc, les visiteurs, ils vont avoir ça comme ça. OK. Bienvenue au Club de Montréal-Île, par la photo et d'elle. OK. Même là, ça serait la même chose qu'au Planétarium, lui aussi, peut-être qu'on le mettrait un petit peu plus bas, ou on le laisserait comme ça, Claude? Oui, je le laisserais comme ça. OK. C'est intéressant, la manière que c'est fait. Ben oui, c'est fait. C'est beau. Marc, bienvenue au Club de Montréal-Île. Vous êtes un visiteur, une école, où un canjeur intéressé par le Planétarium qui est ici. OK, c'est bon. Qu'est-ce qu'on avait sur le Planétarium comme page principale? Il y avait-tu quelque chose du même type? Oui. Oui. Sauf que moi, j'ai dit, le Club de Montréal-Île, dans ce cas-là, on pourrait le mettre plus bas. On avait dit qu'on mettait à place les réseaux sociaux. On le déplace plus bas, lui. L'idée en arrière de ça, c'est que quelqu'un qui arrive sur le Planétarium, puis il va aller au Club, ce n'est pas grave. Mais quelqu'un qui arrive sur le Club, puis il va aller au Planétarium, ça, c'est grave. Voilà. Bien d'accord. En recommençant, Marc. Quelqu'un qui arrive sur le Planétarium, souvent, c'est là qu'il veut aller, puis c'est là qu'on va chercher notre argent et nos choses. Fait que s'il arrive sur le Planétarium, puis c'est quelqu'un qui va aller sur le Club, ce n'est pas grave. Mais si quelqu'un arrive sur le Club, puis il va aller au Planétarium, c'est grave s'il ne trouve pas le Planétarium. C'est pour ça que moi, le bouton, le Club, le boréalite, je le mettrais plus bas, ce n'est pas grave. Il est à la bonne place, normalement. Il est sur le Planétarium. Et l'inverse, parce que si tu vas sur le Club des Boréalites, clique sur l'autre onglet en haut, lui, c'est correct comme il est fait, parce que c'est peut-être un touriste qui s'est trompé qu'il est arrivé sur le Club. Et voilà. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est un touriste. Oui, c'est bien expliqué, je trouve. Vous êtes un visiteur, une école, un camp de jour intéressé par le Planétarium, cliquez ici. On peut penser qu'il y a quelqu'un qui va aller sur le Club, même si on fait affaire à tout le monde, ça va être quelqu'un, un membre du Club ou quoi que ce soit. Oui, puis Marco, pour renforcer ce que tu viens de dire, rappelez-vous, Christophe et Philippe, on a fait de l'exercice l'autre jour. Quand vous marquez le mot astronomie dans Google, on tombe dans les premiers résultats. Ça fait que le Club des Boréalites, il est très, 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 très trouvé facilement. C'est vrai. Ça fait qu'on peut se ramasser avec beaucoup de touristes qui se ramassent sur le Club des Boréalites. Oui, c'est vrai. Je trouve ça correct. Comme c'est là, moi, il n'y a pas de problème. Il s'agit des petites affaires qu'on chargera. Boréalite pourrait mettre un B maruscule et peut-être que vous êtes intéressé à un visiteur, peut-être le mettre un petit peu plus bas. Juste, c'est peut-être un interling, pas plus, pour ne pas le coller après le titre. C'est tout. Mais c'est mineur. Ça, on va être capables de le faire. Oui. OK, moi, je trouve ça correct. On le prend quand même en note. Abonnez-vous. Voilà. Ben oui. OK. Ensuite, ici, c'est ça. Abonnez-vous à notre club. Abonnez-vous. C'est parfait. Ici, ça emmène vers le lien de la fac comme ça. Oui. Il faut s'abonner. C'est ça. Puis, il est justement en haut comme ça. Il est vraiment en évidence. Ici, on a mis les plans de rencontre. On avait parlé la semaine passée de mettre les plans de rencontre sur la plage principale avec un peu le déroulement, comment ça fonctionne. Oui. Ben oui. Donc, c'est ça. On a repris ce qu'il y avait sur l'ancien site pour toutes les heures, puis qu'est-ce qui se passe, le mot de bienvenue, la conférence du mois qui dure 60 minutes. Fait que c'est ça. On a tout fait ça ici, là-dedans. OK. Mais sauf qu'en haut, tu peux écrire « plans des rencontres mensuelles ». Ah, OK. Tu n'as pas besoin d'écrire les boréalines. On est dedans dans le club. « plans des rencontres mensuelles ». Oui, je pense que c'est bon, ça. OK. C'est vrai. Oui, puis le texte, peut-être le déroulement, non, il est quand même le même. Tu as mis des interligues, non. Ce n'est pas comme ça. C'est vrai. Parfait. Moi, j'aurais pensé peut-être grossir l'image un peu, là. Oui. Ah oui. Mais tu es un peu petit. Oui, c'est vrai. OK. Ah, les gens de notre équipe, oui, ça, ça va te mettre à jour, évidemment. Hé, Claude, à gauche, là, notre équipe, là, sais-tu ce qu'elle a dit, c'est toi-là ? T'en rappelles-tu ? C'est au Congrès 2008 à Québec. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Hé, c'est moi qui avais filmé. J'ai filmé Claude comme ça. J'ai extrait une photo à partir de mon vidéo. C'est ça, l'image. Bon, après, il n'y a pas d'une option. Hé, je ne suis même pas capable de vous reconnaître. Marcon, on ne le reconnaît pas. Non. Bon, regarde, monte en haut, là. Et au lieu d'écrire, par exemple, plan des rencontres massuelles, je repense à ça. Déroulement des rencontres massuelles. OK, déroulement. OK. En plus de présentation de l'intérieur. Parfait. C'est très beau, ici. C'est bon. Oui, puis la photo et le télescope, ça, ça, il vient. Pour l'instant, on va laisser le même. C'est un peu plus grand, là. C'est ça, on va la grossir. On va juste la grossir. Puis, il y avait un truc aussi, dans notre équipe, là, j'avais mis un petit un petit compte Facebook pour joindre votre page. Si tu peux montrer, Christophe. Où ça? Dans notre équipe plus bas, là. Oui. Ah oui. Les petits boutons, là, ils marchent. J'avais vu que sur l'autre site, il y avait des trucs à rajouter, d'ajouter pour comme contacter la personne, voir son Facebook. J'ai mis des photos. J'ai essayé de le rajouter. Oui, c'est ça. Bien, tu as repris un petit peu. Bien, moi, je mets des liens sur les photos. Toi, tu as mis l'icône Facebook. C'est parfait, ça. C'est très bien. Oui. OK, c'est bon. C'est le Facebook de Mahéla, tu vois, mec, ouais. Oui, oui. Le Facebook de Mahéla, on s'en tremble. Bien, tout le monde a un Facebook. Non, pas moi. Oui, Marco, il n'y avait pas encore de... Non, c'est pour ça qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a pas de tout. Il trouve ça drôle, il les a tous, Twitter, LinkedIn, puis c'est pas plus aimé. Tu ne gardes pas, mais en tout cas. En tout cas, Facebook, en tout cas, je suis clé de Facebook, ça, c'est sûr. Oui, oui. OK, mais tu sais, les photos, il faudrait les remettre à jour de toute manière. Carle, où on n'est plus là? Oui, Carle n'est plus dans le CA, je pense. OK, non. Raymond est toujours aujourd'hui. Oui. En fait, il faudra peut-être rajouter, il y a Gisèle, je pense, qui est revenu. Oui. Après ça, il y a... Éric Courtois qui est là toujours, je pense. Après ça, il y a un monsieur, un nouveau monsieur, Jean de Dolbeau. Ah! Jimmy Martel. Jimmy Martel, oui. Jimmy Martel. Bien, c'est ça. Puis les photos, puis bien souvent, quand moi, je parlais des photos, j'allais chercher sur... J'allais chercher une photo sur Facebook, puis je la mettais sur le blog. Oui, mais tu sais, je veux dire, la photo, à quelque part, il faudrait qu'on se donne rendez-vous à un moment donné, puis qu'on prenne une photo. Moi, je trouve que ce serait bien de prendre une photo avec, par exemple, ce que Chantal Guy nous a fait dans la salle des aurores, avec en arrière, quelque chose noir. C'est tout noir, oui. L'idée de faire une photo à l'intérieur ou quoi que ce soit, c'est que ça a l'air moins fou. Quand tu regardes Mangelle-là, par exemple, on est en plein hiver, puis là, il est en plein été là-dessus. Si tu le fais à l'intérieur, ça passe, c'est intemporel. Oui, tu mets, tu mets, tu mets, tu mets, tu mets la photo de tout noir à Chantal dans la salle des aurores, c'est sûr, plus un peu plus haut et ce soit, on le voit là. De toute façon, c'est sûr. Fait que quand on veut dire que le CO qu'on fait avec lui, il faut prendre une photo éventuellement. Pour voir les mesures pour le faire, pour que ça ait l'air moins... Ben oui. OK. Ça, c'est sur la page d'accueil, ça? Oui. 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 On avait réuni des sections. Oui. Oui, je ne sais pas, je vous mettrai sur la page d'accueil. Je ne suis pas intéressé de voir ma photo sur la page d'accueil. Attention, oui. Mais ce n'est pas parce que ça me dérange, là, je veux dire, mais parce qu'habituellement, notre équipe, c'est toujours... Ça pourrait être un menu à part. Oui, c'est sûr. Oui. Parce qu'on voulait condenser des sections, là, l'autre point, là. Oui. Oui, c'est ça. C'est pour ça, sinon, on en avait beaucoup trop. Puis sinon, sur la page d'accueil, je trouvais que ça faisait vide un peu si on ne le mettait pas. Il y aurait juste eu le plan puis l'image du haut. Oui, après ça, il y a de nous joindre. Il y a de nous rejoindre. Il y a de nous joindre tout lourd. C'est sûr qu'il peut... Encore là, ici, il paraît peut-être épingler les icônes des réseaux sociaux puis les coordonnées en haut à gauche, les épingler d'accueil menu, s'il te plaît. Oui. Oui. Philippe? Oui? Je viens de t'envoyer... Bien, j'ai mis dans... J'ai mis dans Zoom, là, un lien qui nous amène à notre Instagram. OK, je note le lien puis on va rajouter ça. Non, bien, j'aimerais ça que tu vérifies si tu vas arriver là. En fait, non, ça, c'est la page principale d'Instagram, en fait. Oui, bien, c'est pour ça que je te dis ça, là. Quand je l'ai vu, je ne voyais pas rien. J'étais sur notre page à nous autres, mais j'ai pris ça, là. Je ne sais pas comment... Essaye d'aller sur ton profil sur Instagram. Ah, OK, t'as un peu. Parce que sinon, ça va juste être la page d'accueil qui n'est pas la même que pour moi et toi, mais c'est le même lien dans le fond. OK, t'as un peu. J'essaie de me sortir de l'autre. Non, il reste une heure. OK, parfait. En passant, j'enregistre des cassettes bêta. Des cassettes bêta max. C'est pas jeune, ça. OK, excuse. Pour aller sur le profil, tu fais quoi? OK, dans le fond, en haut à droite, là, t'es sur ordinateur. Oui. OK, en haut à droite, on voit l'image de ta photo de profil. OK. Fais-clic gauche dessus. Ensuite, en bas, dans le menu déroulant, t'as le profil qui est en premier. OK, t'as un petit peu voir. Est-ce que j'ai cliqué sur le bon pour commencer? Ah oui, édit profil, c'est ça? Oui, c'est juste profil normalement, mais ça devrait le faire aussi. J'étais marqué édit, mais pour éditer mon profil. OK. Puis, je vais essayer de prendre le lien. Envoyez-le, on va voir si ça fonctionne. OK, le lien de ça? Oui, en haut. Oui, ça n'a pas changé grand-chose avec ce que je t'ai envoyé tantôt. Un peu, il m'a recommencé. Parce qu'il est supposé être le même lien, puis entre deux slash, c'est le nom de votre profil. parce que nous autres, on a associé notre Instagram à Facebook. Sinon, c'est quoi le nom de votre compte? Planétarium Saint-Félicien. Parfait, je vais aller voir. C'est Planétarium souligné SST souligné Félicien. Oui, c'est bon. C'est la première fois que je vois ça, je ne savais même pas qu'on avait ça. OK, c'est ça, je l'ai ici. Parfait. Je vois que je t'ai envoyé Félicien. C'est bon. C'est la première fois quand on fait, c'est ça, il faudrait que je revérifie. Normalement, quand on faisait des publications sur Facebook, ça allait sur Instagram. Si on le mettait sur Instagram, ça allait sur Facebook. Je ne me rappelle plus, je sais qu'avec Tanguy, on avait eu un étudiant, et Tanguy nous avait organisé ça comme ça. Il avait produit un document aussi, je pensais, Claude. Oui, oui, oui. Mais ça, on je l'ai encore. D'ailleurs, je l'ai donné à Patrick, j'aimerais ça qu'on puisse s'en produire un pour l'été. OK. C'est pratique, ça, parce que tout se faisait automatiquement. Oui. Tu sais, tu le mets dans le système, après ça, aux dates prévues, bien, ça allume. Oui, ça prévifie l'avance. OK. OK. Juste pour revenir à l'équipe. Moi, je ne le mettrais pas sur la page couverture, mais sur la page d'accueil, on peut discuter, mais tu sais, je veux dire, reviens un petit peu en haut, tu sais, tu as le plan de la réunion, mais c'est facile de mettre, de voir de quoi le tue sur la page d'accueil. Le club de Borealide possède deux télescopes, et ainsi de suite, fait de l'observation. C'est là qu'on avait parlé qu'on allait mettre de quoi, qu'il allait indiquer pour les gens qui veulent devenir. Ah, on n'a pas dit qu'on mettait l'historique là aussi? Il y a un menu en haut historique, mais ça, c'est correct. Puis, c'est là qu'on mettait aussi, bon, bien, le club, il y aura droit, les membres du club ont le droit à venir au planétarium gratuitement, à revenir aux soirées d'observation, les avantages, c'est ça. Puis là, tu peux te réserver aussi une petite section actualité du club. Moi, je le mettrais là, actualité du club, je ne sais pas, moi, ça peut être la prochaine réunion parlera de, tatatatatac. Là, c'est bon, ça. Ça, il faut que ça soit ça, il faut que ça soit là, ça. Oui. Oui. OK. Puis, les actualités que Raymond présente, on met tout ça quelque part, nous autres, ou quoi? Les actualités à Raymond? Oui. Bien, Raymond, il fait beaucoup de liens. c'est des liens qu'on pourrait mettre. D'ailleurs, on avait dit qu'on mettrait des liens sur la page d'accueil. Non, mais il fait toujours une présentation pour avoir point. Non, on l'a sur YouTube. OK. Bien, c'est correct. Ça peut être, on peut avoir de quoi sur la page d'accueil. Voulez-vous voir nos anciennes réunions ou archi, je ne sais pas, mais c'est… Oui, en référence à YouTube. Oui. Oui. Mais tu sais, sur la page d'accueil, moi, c'est ça que je mettrais. OK. Ce que le club fait, quel est le matériel qu'il a, qu'est-ce qu'on peut faire au club, les avantages, etc. On pourra parler ça quelque chose, mais ça prendra un bloc. Puis après ça, garder l'actualité du club ou l'actualité à venir ou l'événement à venir. Tout de suite là, parce que… OK. Donc, Christophe, tu prends des notes, je pense? Oui, j'ai tout pris ça en note. Les avantages du club, les matériels du club, les actualités, puis les anciennes réunions, mettre un lien vers le YouTube avec un texte. OK. Puis notre équipe… Puis notre équipe, on le mettrait dans une page à part. Ou… Ouais. Moi, je le mettrais dans une page à part. On pourrait le mettre ici. Ou dans nos joindres, je ne sais pas. Ouais, nous joindres, ben oui, c'est vrai. OK. Puis là, nous joindres, on s'attendait pour dire tantôt qu'on le mettait dans une page à part aussi, ça. C'est ça? Moi, j'aime mieux. Moi, j'aime mieux, mais là, c'est le club. C'est pire que ça. Ce n'est pas pareil comme dans le planétarium, mais… Bon, moi, je le mettrais dans une page à part. OK. Ben, je ne veux pas… Ben… C'est comme vous voulez, parce que même pour le planétarium, je ne vois pas vraiment l'avantage de le mettre dans une page à part. Tu sais, c'est sûr, c'est possible de le faire, mais pourquoi tu voudrais le mettre dans une page à part, c'est… Ben, généralement, quand tu retrouves de quoi dans le menu en haut, comme nouveau-in de COVID ou quoi que ce soit, ça va d'une paire à part. OK. Généralement, quand tu es dans le menu en haut, ça va d'une autre paire. OK. Ah, ben, tu es un petit peu marquant ou non? Ben, pas nécessairement. Moi, j'ai été visiter des sites, puis quand je descends en bas de la page, il y a souvent les coordonnées pour avoir un numéro de téléphone en bas, complètement en bas. Oui, mais je dis… C'est vrai que j'avais pensé quand je l'ai mis, là. Mais je dis, Patrick, Patrick, je ne dis pas tout le temps. Je dis généralement. OK. Nous autres, ça ne nous dérange vraiment pas, c'est vraiment à votre goût. Ben, si on veut le mettre dans une page à part, moi et Philippe, nous autres, ça ne nous dérange vraiment pas de le faire. Moi, entreprenons pas de décision que je dois être pris, il faut que je t'embêter. Je ne sais pas lequel tu es mieux. OK. Au pire, on reviendra avec ça. On va essayer quelque chose, puis on va voir si… Regarde, là. Oui, c'est ça. Parce que quand tu arrives sur la page d'accueil, OK, mettons que quelqu'un veut nous joindre. Oui. La première place qui va arriver sur l'accueil. On va à l'accueil, comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire, tu penses? S'il veut vous contacter, soit il va regarder en haut, soit il va cliquer sur nous joindre. Oui. Donc, s'il clique sur nous joindre, voilà. Oui, il va en bas. Tu comprends? Oui. Mais remets-toi sur la page d'accueil. Remets-toi sur la page d'accueil. Oui. Est-ce que la personne va descendre normalement jusqu'en bas? Bien, moi, ce que j'ai pensé, s'il est intéressé et qu'il regarde, OK, le planétarium, c'est quoi? Ah, il y a un observatoire. Oui, mais Marcou, c'est pour ça qu'on fait épingler en haut à gauche le numéro de téléphone et l'email va rester épinglé. Oui. Oui, Quand tu croules, on perd l'écouture. On ne sait plus c'est où pour joindre. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Moi, je le mettrais d'être par rapport, mais je ne vois pas quand même grand différent parce que la personne qui veut nous voir, elle va cliquer en haut. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une page à part et on mette nous joindre numéro 1 que lui, ça va être encore le même et on mette une autre page qui va s'appeler nous joindre numéro 2 et vous déciderez celui que vous préférez et l'autre, on l'enlèvera. C'est parce qu'à quelque part, moi, je trouve que tu surcharges ta page d'accueil pour rien. Deuxièmement, quand tu nous vois en haut, tu l'as. Ils vont le voir. Ils ne sont pas obligés de le voir dans la page d'accueil, ils vont le voir. Excusez, je vais avoir un téléphone. C'est bon. Mais tu peux faire ce que tu dis, il n'y a pas de trouble. Je vais fermer mon micro. C'est bon. Oui, mais c'est ça. Tu peux faire les deux options. C'est ça. On mettrai deux options. On va vous l'envoyer de même et vous déciderez c'est quel que vous préférez. Parce que pour moi, Philippe, peu importe, c'est vraiment pas un problème. Perfect. OK. Puis pour celui-là, Marco, il parlait de mettre l'équipe dans Nous Joindre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mettre l'équipe, il voulait le mettre dans une autre page et il voulait aussi Nous Joindre dans une autre page. J'avais pensé peut-être regrouper les deux dans Nous Joindre. Moi, oui. Moi, je regrouperais les deux, en effet. Parce que si on fait un menu moins chargé, ça va être sa même temps. Parfait. Fait que Nous Joindre, on va mettre l'équipe puis le formulaire de contact. C'est ça. Là, je commets notre équipe en haut puis Nous Joindre en bas. Mais quel des deux qu'on met, en haut et en bas? Moi, je mettrais Nous Joindre en haut parce que c'est ça le principal qu'on veut voir dans Nous Joindre. OK. OK. Puis l'équipe, notre équipe, t'a mis en bas. Oui, vu que c'est secondaire, on n'est pas nécessairement obligé de l'avoir. Exactement. Oui. OK. Moi, ça me va. On va continuer. On va aller dans la page d'hiver. Donc, ça, cette page-là, c'est vraiment toutes les sections que vous aviez dit que vous vouliez regrouper ensemble. Ah, c'est vrai. OK. Les liens, c'est là qui sont dans l'hiver. OK, c'est vrai. C'est ça. Fait qu'on a la section ciel du mois avec le lien. Lien utile, on les a tous mis là aussi. C'est tous les anciens liens qu'il y avait sur l'ancien site aussi. Bien oui. Vous vouliez aussi mettre une galerie de photos. OK. Puis je pense que c'était ça les trois que vous vouliez mettre ensemble. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre que vous vouliez mettre dans cette page-là. Il n'y avait pas Archie aussi qu'on avait dit, non? Oui, vous en avez parlé, mais je pense que Marco, il voulait le mettre à part, ça. Marco, il voulait le mettre à part et qu'il soit privé. Pour l'instant, il est en privé. Je pourrais le mouler. Il n'y a rien dedans, mais ce serait une page à part et il est en privé juste pour vous. Oui. Ah, OK. Parfait. À part de ça, est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on voulait rajouter là-dedans? C'est sûr que là, c'est possible de le mettre plus beau avec des photos et tout ça. Ça peut être modifié aussi. Oui, puis on va mettre dans le grand rectangle d'hiver. Encore là, toutes les autres sections de site, on peut mettre une image aussi. Oui, je suis d'accord de mettre des images. Ça va faire plus beau et ça va faire plus rempli aussi. Ça peut être, mettons, le nébule, une petite galaxie, n'importe quoi. C'est ça. Il y a un espace. Oui, je suis d'accord. Ben oui. Toi, Claude, est-ce que tu avais pensé à quelque chose à mettre dans cette section-là? Non, les photos. Là, Patrick, est-ce qu'on est capable de leur fournir des photos? Si on peut leur fournir des photos? Ah, un peu, je vais le téléphone. Ben, en tout cas, c'était la question oui. La réponse est oui. Oui, je pense que vous aviez parlé d'un Dropbox la semaine passée. Si vous me donnais accès, c'est sûr, ça serait super, ça. OK, ben ça, c'est Claude, le Dropbox. C'est Claude, tout le monde. OK, mais c'est sûr qu'avec le Dropbox, nous autres, ça serait vraiment simple. Ben, je pense qu'il devait t'envoyer le lien qui disait Claude, le Centre. OK, ben on lui demandera quand il va être disponible. Oui. On lui demandera. Il demandera. Sinon, si je veux le faire, je t'enverrai des photos au besoin. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'avec un Dropbox, c'est vraiment plus simple. On aurait accès à toutes les photos. Ben oui, ben oui. On les regarderait puis on mettrait les plus belles, ceux qui font le mieux. Tu te réchages les ceux que tu veux. C'est ça. OK. Fait que je pense que pour divers, c'est bon. Le rendre plus beau, je pense que ça serait bien aussi. Oui. Ensuite, on a mis section projet. Oui. Projet en astronomie. Ben oui. OK, juste une chose, Christophe. Dans le menu en haut, là, accueil. Oui. C'est C-U-E. On en a, C-U-E. Inverse le E et le U. Inverse le U et le U dans accueil. C-U-E. Oui. Dans le menu, ça s'écrit. Tu l'as écrit dans le menu en haut, là, à côté de divers. Oui, oui, je l'ai vu. Je vois. Je suis en train de noter. Maintenant, l'autre menu qui s'appelle divers, je n'ai rien contre ça. Mais habituellement, tu ne le mets pas dans les premiers menus. Tu le mets vers la fin. Divers, c'est comme tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs, on le met là. Tu le mets juste avant nous joindre. Exact. C'est juste le char de place. C'est pas long, ça, c'est un l'ordre, mais tu ne mets pas d'hiver tout de suite. Tu le mets à la fin. C'est comme le, comment je te dirais, c'est le David Wells. Tu mets dans l'autre, tu peux mettre accueil, tu mets historique. Après ça, tu mets projet, devenir membre, au Rage Boréal, d'hiver, puis nous joindre. En historique, je le mettrai vers la fin aussi. C'est historique, ça ne restera peut-être pas tout le monde, mais par exemple, projet, ça c'est le fun, c'est d'actualité, ça se fait, c'est actuellement, c'est quelque chose de vrai. Aurore Boréal, c'est-tu la salle? Aurore Boréal, c'est le truc où est-ce qu'on peut s'abonner. Ça, c'est l'abonnement à l'astronomé, c'est le code PHP. Oui, OK. OK. OK, puis dans projet, vas-y, on est dedans, vas-y dans projet. Projet, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Parce qu'il y avait deux projets, il y avait un qu'on nous avait dit c'était une application qu'on voulait enlever. Fait que je ne l'avais pas mis. Puis Aurore Boréal, je pense que c'est Patrick qui disait ça, il disait que c'était mieux de mettre une catégorie complètement pour ça vu que c'était quand même de quoi d'important puis que le monde était beaucoup intéressant. C'est Aurore Boréal, on va parler aussi du magnétomètre au zoo parce qu'on n'en parle pas du port du magnétomètre. On n'en parle pratiquement pas. C'est-ce que c'est dans projet? Oui, c'est dans projet, ça. C'est dans projet, c'est magnétomètre? Les deux. C'est dans Aurore Boréale. Oui. Il y en avait deux, il y avait l'Aurore Boréale. Les projets, il y en avait deux. Ce n'était pas l'observation des météores? L'eau, c'était les météores, c'est ça. Surveillance du ciel. C'est ça. Il y avait une vie, la prochaine, il y en avait une autre. C'était quoi, donc? C'est ça, c'était l'astronomètre puis le surveillant du ciel. Il y avait, c'est ça, il y avait le magnétomètre puis il y avait le... Donc, moi, je mettrais projet soit... que tu te mets un sous-menu dans le projet puis tu mets Aurore Boréale puis Météor. Ou soit que tu mets les deux dans la même page. Ça peut, je vais aller chercher par exemple un autre de la semaine prochaine. OK. Parfait. Ah oui, puis pour revenir à l'ordre, c'est accueil, projet, ensuite, ça serait devenir membre, le troisième qu'on mettrait? Oui. Moi, la seule chose que je dis, c'est que d'hiver, il faut que ça soit à la fin puis historique, plus vers la fin, plus vers la droite s'il préférait. Donc, accueil, projet, devenir membre, historique, d'hiver, nous joindre. Exact. C'est bon. OK. C'est plus le gorilette. On avait un nouveau menu, projet de l'astronomie, surveillant. Ah, c'est... OK, projet de l'astronomie, c'était surveillance, les météoriques, les horaires, les magnétomètres. C'est bon. C'est ça. Je les ai pris en note, justement. Oui. J'ai surveillance ciel, magnétomètre, horaires, boréales. Fait qu'on va les mettre là-dedans. Bon. Dans la section horaires, horaires, boréales, celle-là, c'est ça. Je pense que Marco, il avait l'air de dire que soit il mettait dans un sous-menu de projet ou sinon on le mettait directement dans la page. C'est ça? Bien, je dirais quelque part, on en a deux projets. Fait qu'il faut que ça vienne dans le projet. Sinon, il faudrait enlever le projet puis mettre météore. Mais je pense que c'est mieux de mettre projet puis mettre deux sous-menus. Un qui va dire météore puis l'autre qui va dire horaires, horaires, boréales. OK. Bien, je pense que mettre les projets dans la section projet, c'est bien. Si vous faites d'autres projets à l'avenir aussi, ça irait tout dedans cette page-là. Fait que je pense que c'est bon. C'est vrai. Oui. Oui. OK. C'est vrai. Fait qu'horaires, boréales, tu en enlèverais ce petit peu. On l'enlèverait puis on va le mettre dans le projet. Oui. OK. Parfait. Fait que ça va aller en même temps. Oui. Oui, en plus. Fait que c'est ça. Ah oui. Parfait. Notre historique, on a reproduit un peu l'ancien site. On a tout mis ça ici. OK. Là, je vois qu'il y a des photos que... OK. Ah non, je pensais l'avoir modifiée, mais j'ai dû pas sauvegarder ou quelque chose. En tout cas, ça ressemble à ça pour l'instant. Oui, puis le logo planétaire, le lieu a changé, ce nouveau logo. Là, Patrick, on leur a pas donné notre nouveau logo. Pardon, on leur a pas notre... On leur a pas donné notre nouveau logo. Ah. Non, mais c'est ça, Claude. C'est parce que toi, je pense que t'avais pas dit que t'enverrais un lien Dropbox à toutes les photos dedans. Que j'enverrais quoi? Le lien de... Ton lien Dropbox. Il va dire un affaire Dropbox, là. C'est long, en simonant qu'à mettre des affaires là-dedans. Ah oui? Ah oui. Mais moi, je pensais... Moi, je pensais que t'avais déjà un Dropbox. Non, c'était pas Dropbox. C'était ton lien que t'avais, là. Voyons, ton nuage virtuel, que tu donnais des images dedans, des informations dedans, là. Bon, j'ai pas ça. Ben oui, au club, au club, voyons, tu synchronisais, là, ton nuage. C'est mes... C'est mon cellulaire avec mes images personnelles. Ah! J'ai pas de... J'ai pas de Google Drive, j'ai pas de Dropbox, j'ai pas rien. Ouais, c'est ça. Je pensais que t'avais Google Drive, moi. Non, mais on avait... On avait... Tu sais, Ramon, nous avait sorti une espèce de site FTP, là. Je me rappelle même plus comment il s'appelle. Ouais, ouais. On s'en sert pas. Ben oui, puis Ramon, ils ont fait plein d'images dedans. Ça plaît, donc, voyons... Ouais, le nom m'échappe. Je sais que Ramon, maintenant, ils l'ont envoyé... Tu sais, dans le fond, c'est à partir de là qu'on pourrait leur donner des images. Ouais. Ouais, mais... Tu sais, c'est temporaire. Je sais pas si vous avez beaucoup d'images ou quoi que ce soit, le plus simple, là. Connaissez-vous 8 transferts? Ben oui, ben oui. C'est niaiseux puis c'est peut-être la solution la plus facile. En passant, il y a transfert nord puis ils sont rendus à 5 gigues au lieu de 4 gigues. Il y a transfert nord. Ça, si tu vas marquer l'adresse puis tout, vous allez le chercher puis au bout de 24 heures ou deux semaines, ça disparaît, là. C'est ça. Mais t'as pas besoin de créer de compte, t'as pas besoin de faire quoi que ce soit, là. Je vais vous donner mon e-mail puis vous m'enverrez le lien par e-mail avec les photos que vous voulez. C'est-tu bon, ça? Écrivez vos courriels dans la discussion ou là, on va prendre ça en offre. C'est-tu bon de faire ça, Patrick? Ben là, là. Ben oui. Ça enverra aussi le logo du club, le logo de l'intérieur. Ben oui. Mais vous connaissez ça, les jeunes, vous autres? Ben je pense que moi, j'avais des programmes ASP qui étaient trop gros, je lui demandais de me les envoyer par un 8 transferts. Ben oui. OK. Fait que Christophe, tant qu'à mentionner quoi que t'as besoin comme photo, le logo du club, tant qu'elle me l'écrit sur la discussion... Envoyez-y des photos, Patrick. Toi, as-tu encore accès à mon site FTP ou des choses comme ça? T'as un peu mollet, ouais. Ça semble que l'il y a... Ben mais regarde, Christophe, moi je vais essayer de t'envoyer mes plus belles photos que j'ai faites à date. Pas les plus belles photos de toi, Claude. Ah non? C'est parce que Claude, ton lien FTP, Claude, il est désactivé. On n'a pas accès à tes photos du site FTP. C'est ça, ça marche plus ça. Ben non. Non mais moi, dans mon disque dur, je les ai des plus belles photos. Mais il me semble que t'avais dit que t'enverrais à Christophe ou il me semble que t'avais dit qu'ils enverraient. Bon, j'ai dit n'importe quoi parce que je ne l'ai pas fait. Attends un peu, m'enlève, c'est ton lien. M'enlève, c'est de la fête là. Non, non mais Patrick, j'en ai des photos, j'en ai des photos, toi, de ton bord, t'en enverras aussi là, mais... OK. Fait que là, là tu nous as mis ton adresse. Adresse, Christophe, OK. Je suis en train de mettre des photos importantes, c'est ceux-là que je pense. Ah, parfait, c'est bon. Je te mets à Claude l'adresse de WeTransfer, c'est niaiseux, mais ça s'écrit comme ça. Si des fois tu veux l'utiliser, il est dans le chat. Ah, je connais ça ça fait longtemps. OK. Mais peut-être que je vais prendre celui de Patrick parce que lui, Patrick, il dit qu'il va pas mal plus loin. Il y a pas de... Oui, c'est ça. Ben oui. La capacité est pas mal meilleure. OK. T'appelles comment, Patrick? Transferneau, je vais vous l'écrire dans votre... Je vais vous l'écrire pour faire le temps dans la note. Oui, je vais le prendre aussi. Je vais vous l'écrire, oui. Bon, c'est ça. Ça, je m'en serrais bien. C'est le même principe? Même après. Même fois. Oui. C'est un site français, là. Avant, c'était 4G, mais là, t'es rendu à 5G que t'as un fichier, un fichier à la fois, tu peux aller jusqu'à 5G. OK. Qu'est-ce que tu veux dire, un fichier à la fois? Ben, toi, t'envoies un fichier, comme moi, j'envoie des gros fichiers, c'est seulement des vidéos, j'envoie pour des clients, puis la grosseur, tu peux aller jusqu'à 5G. Ah, tu ne peux pas envoyer 20 documents, 20 fichiers à... Oui. Ben oui, tu peux envoyer 30 fichiers, mettons, qui équivaut au 5G au total. Ben oui. Ah, OK. Non, pour ça, tu ne peux pas. Non, je parle de la capacité maximale de un fichier, ça peut aller jusqu'à 5G. OK. Avant, c'était 4G, c'est rendu 5. Oui. Ah oui, pour mes clients, je dis que... c'est très pratique. OK. C'est bon. C'est vrai. Là où il se mettra une photo, je ne suis pas la peine, non? Dans le rectangle, là? Oui. Ben, c'est ça, vous en regarderez. C'est ça, il faudrait des photos aussi pour chacune des sections. Bon, OK. Fait que de l'entête, dans le fond, l'entête des... Parfait. Il vous reste avec l'entreprise d'école, messieurs? On a un examen avec Patrice demain matin. OK. Il vous reste un examen? Ça, c'est pas mal terminé. Toi, tes stages, Philippe, ça va. Ben, avez-vous d'autres questions sur le site web? Je ne veux pas me... Non, moi, ça fait le tour. Je pense que c'est... Oui, je pense qu'on a tout présenté. On en masse pour jusqu'à vendredi. On va-tu se faire une dernière rencontre pour... pour réaliser le dossier? Ben, je pense qu'on pourrait peut-être se rencontrer une dernière fois, juste pour que je vous envoie les fichiers. C'est ça. Moi, je vais vous parler pour le dessus, là. Mais sinon, moi, ça a vraiment fait le tour. Si vous avez des questions, par exemple, vous pouvez me le demander. C'est sûr que je suis ouvert à ça, surtout dans les premières semaines, pour un guide sur les extensions qu'on a mis ou des choses comme ça. Vous pouvez m'envoyer des messages. C'est sûr, je vais vous répondre. Là, je vais dire ce qu'il faudrait qu'on soit capable de faire. Il faudrait qu'on soit capable d'orienter Patrick sur... Ben, je sais que... C'est qui que tu as dit l'autre jour? C'est toi, Marco? Tu disais que tu avais une vidéo sur YouTube, là? Oui. Je l'ai envoyé, Patrick. Oui, je l'ai envoyé, Marco. Fait que là, c'est ça. C'est qu'il faudrait peut-être être capable de dépanner Patrick si Patrick commence à travailler sur les... sur les... sur les fichiers des sites web, là. Tu sais, c'est ça. Il y a deux choses, là. D'ici à ce que vous ayez fini. Bon, est-ce qu'il faut se rencontrer une autre fois pour nous montrer la dernière version que vous avez faite? Ça, c'est une chose. Puis moi, je vais vous rencontrer ou vous consulter ou du moins qu'on se parle pour voir où sont les fichiers, comment je dois les ramasser puis pour les ramasser, pour les envoyer sur... Ça, il faut que je vous parle, ça, c'est sûr. Oui, OK. OK. Mais ça, c'est... Les autres n'ont pas besoin d'être là. Peut-être, Patrick, si tu veux être là, il n'y a pas de problème, là. Je veux dire, ça, c'est plus technique. Patrick, si tu veux être là, il n'y a pas de trop. Tu le ferais peut-être bien, même, de ça. OK. Mais c'est juste, là, le côté technique. Comment je fais pour ramasser au fichier? Moi, de mon côté, je vais vérifier avec RapidNet parce que, là, il faut monter Wordpress sur RapidNet. J'ai envoyé une question mais il n'y a pas compris ma question. J'ai envoyé par support pour voir comment je pouvais avoir deux sites en parallèle, c'est-à-dire le site sur Wordpress puis le site actuel puis pas que le site sur Wordpress ne soit pas opérationnel, là. C'est juste qu'on puisse faire des tests avant de le mettre opérationnel puis de quelle manière on va switcher un moment donné d'un à l'autre, là. Tu comprends ce que je veux dire, Patrick, là? Il n'a pas compris ma question sur RapidNet. Il m'a mal compris. Il m'a dit... Il peut-être faire des sous-domaines pour en entendant. Il m'a dit, si tu veux un cours de Wordpress, il dit, c'est pas ça que je lui ai posé comme question. Il n'a pas compris. OK. C'est Simon ou Richard? C'est Simon qui m'a répondu, oui. Je voulais juste savoir comment je fais parce que, là, il faut aller installer Wordpress sur RapidNet. Oui. Ça, c'est bien niaiseux mais avant de l'installer, je ne veux pas non plus qu'il commence à briser notre autre site. Ça, j'ai des questions à lui poser là-dessus. J'ai pris le téléphone et m'a l'appelé, je pense, peut-être, de vive voix. Oui. Appelez Simon. On sera bien sympathique avec les gars. On sera bien correct. Moi, je veux juste qu'on ouvre. Je n'ai pas osé l'installer parce que je ne sais pas trop si ça va le mettre en opération tout de suite puis là, l'autre site décolle. Ah! Parce que ce que tu peux faire, écoute, tu peux mettre tout le proprement le stock sur Wordpress mais sans mettre la page d'accueil que je ne suis pas commencé à mettre par dépôt. À la main privée ou quelque chose comme ça. Tu amènes un autre nom. Comme ça, ce n'est pas public. Ce n'est pas public. C'est juste toi qui vas savoir l'adresse. C'est tout ça qui me reste à vérifier. Bon, évidemment, quand on va installer Wordpress, peut-être qu'il va falloir l'installer deux fois. C'est-à-dire, un pour le club web, un pour le planétarium puis un autre pour... Bon, puis si on a des tests à faire, moi, j'installerais tout de suite le club. Si on a un problème puis il arrive à une bad log avec le club, c'est moins pire. Oui, oui. Tu comprends? Parce que, d'après moi, tu peux peut-être monter la plateforme mais sans que ça soit officiellement avec un autre domaine. Tant qu'un autre domaine n'est pas actif, il n'est pas enclenché sur le web. Ah, puis il y a une affaire aussi, c'est vrai, qui me fait peur. C'est vrai, je vais poser la question. Quand on va switcher, est-ce qu'on va perdre notre palmarès dans Google? Ça, ça me fait peur un peu. Oui, le SEO, c'est vrai, le SEO, vous avez tout fait l'extension. Oui, on l'a regardé un peu, oui. Pas assez exploré pour vous dire 100% comment ça fonctionne, mais j'ai commencé à regarder tranquillement. J'ai installé l'extension et tout, puis je l'explore. Là, on a l'extension sur... Oui. Parce que les métatèques que j'avais mis, on est rendu très haut dans le palmarès, parce que les métatèques que j'avais mis, ça a bien référencé. Je me demande si il faut que tu prends les mêmes métatèques et les mettre dans WordPress. pour éviter qu'on se ramasse en 10e page ou en 20e page. J'avoue qu'il y a des... À ce que j'ai vu, il y a un système qui le fait tout ça automatiquement. OK. Si je ne me trompe pas, je suis en train d'explorer ça tantôt. Je pense qu'il y a des options pour ajouter toi-même des métatèques si tu le veux. Tu peux mettre les métatèques que moi, j'avais mis, finalement. Oui, c'est ça. On pourrait juste tous les copier et les mettre. Les copier, oui. Parce que c'est ça. Parce que je sais qu'il y a des gens... Je connaissais du monde qui chargeaient des milliers de dollars pour le référencement en web. Il y en a qui chargeaient de gros prix pour ça. Quand même. Ah oui. OK. Donc, si vous avez le temps de regarder peut-être un peu ça, si l'extension est inclue, on va finir. Je ne sais pas qui, mais vous aviez prévu de faire aussi un petit document, peut-être quelque chose. C'était Philippe de me parler. Ah oui. Si c'est possible aussi. Je sais qu'il ne reste plus grand temps, mais en tout cas, à tout le moins. quand le site va être opérationnel sur RapidNet, c'est qui qui va être le principal admin ou la principale admin des WordPress? C'est toi. Bien, moi, ce que je pensais, c'est, comme je disais, on peut laisser les identifiants pour l'admin principal. Moi, je laisserais la personne, justement, qui s'y connaît le plus et qui va s'en occuper, genre, justement, toi, Patrick. OK. Puis après ça, ce que tu peux faire, c'est rajouter des administrateurs, créer des comptes pour WordPress puis les mettre administrateurs. Bien, tu sais, tu peux choisir leur rôle en fonction de ce qu'ils vont faire. Puis c'est ça, tu leur donnes les identifiants puis ils pourront se connecter. OK. Fait que ça, je comprends. Parce que l'autre jour, j'avais semblé comprendre que c'était, mettons, c'était vous ou deux qui étaient les admins du WordPress. Ah, bien, pour l'instant, oui. OK. C'est bon. Fait qu'on ajoute, on va régler ça de nous autres. Tu sais, probablement, Marco, s'il veut, il pourrait être administrateur avec toi. Puis, tu sais, pour avoir au moins deux personnes là-dessus, c'est toi qui va être le principal acteur. C'est toi qui va faire les mises à jour. Moi, ma seule préoccupation que j'ai avec ça, c'est qu'il faut que tu apprennes WordPress. Puis là, il faudra, je sais bien que Marco t'as envoyé une petite vidéo, mais tu sais, c'est pas avec ça que tu vas apprendre. Peut-être, ça va apprendre plus que ça. Ben oui, ben oui. C'est pour ça, Marco, il faudrait trouver peut-être une formation quelque part qui va permettre à Patrick d'aller de raffiner un peu en fait tout ce que Philippe puis Christophe ont fait. Oui. Oui. J'ai vu ton adresse, Christophe, je suis allé dedans. Oui. pour le planétarium, là. Oui. Il m'a marqué que la connexion n'était pas privée, en tout cas, mais je veux dire. Oui, juste pas sécurisé, j'ai pas de SSL sur mon adresse. c'est sûr, mais c'est pas grave, tu vas en bas puis tu marques continuer, puis c'est correct. Oui. Puis c'est ça, si vous voulez, tu sais, pour l'instant ou sinon, moi, j'ai mon nom de domaine, je ne l'utilise pas vraiment, puis là, en ce moment, c'est ça, il est sur mon domaine. Fait que tant que vous n'êtes pas prêt, vous pouvez l'utiliser si vous n'êtes pas capable avec votre hébergeur, moi, j'ai déjà le mien. Vous pouvez faire les modifications directement dessus puis quand vous êtes prêt, vous me le dites, je vais vous envoyer les fichiers puis ça va. Mais là, si je rentre sur toi, sur ton site, si je voudrais rentrer directement comme administrateur, je ferais quoi? Je ferais backslash. Tu fais slash, oui, tu pourrais. Tu fais slash wp-admin. C'est admin, oui. Puis là, il y aurait une connexion là-dedans. Mais là, c'est ça. Là, c'est juste nos comptes qui sont là. Ce qui est possible de faire, c'est que je pourrais ajouter vos comptes. Comme identifiant, je pourrais mettre Patrick, par exemple. Email, ça va y prendre son email, son nom, prénom. Puis je peux lui faire un compte administrateur aussi. Moi, je te dis, je ne jouerai pas dessus. Je vais juste peut-être aller voir. Fait que Patrick, mets mon compte aussi. Mets moi dans un. Patrick, c'est-tu toi qui décides du mot de passe? C'est moi qui fais le mot de passe. Je vais écrire une thème pour un moment donné pour un trône. Salut, je vais écrire mon fréquiel. Bon, je vois quand est-ce que je peux écrire. Je peux l'écrire ici, là? Je pense bien. OK. Ça ici, en commercial, club. Et voilà. Alors, prénom, ça. c'est toi, mais si c'est nécessaire. Non, ce n'est pas nécessaire, ça, là. OK. Puis ensuite, mot de passe, si tu veux, on peut le masquer puis tu peux l'écrire. Ouais. On va mettre, OK. M'a pas, m'a pas quelque chose qui commence par Z, Patrick. Ouais. Tiens. C'est beau, je vais écrire. C'est bon. Ici, je peux te mettre en administrateur, je peux te mettre en auditeur, en auteur ou en contributeur. OK. Là, ton compte, je vais le mettre en administrateur. Comme ça, c'est sûr, ça va être déjà fait. Puis, j'ajoute ton compte comme ça. Fait que, maintenant, tu as un compte ici en administrateur. Ah, OK, OK. Il faut que je marque l'adresse en haut. Oui, je l'ai envoyé dans le chat. Ah, oui, OK. c'est beau. Après ça, on va revenir admin. Oui, WP admin, je vais l'envoyer aussi pour la connexion administrateur. Oui, c'est ça. En fait, WP-admin. Oui, WP, c'est pour WordPress. Regarde, je vais faire un test pour voir si ça marche, pour voir si ça fonctionne. Oui, vas-y. Oh, attention, risque de problème de sécurité. Oui, c'est parce que je n'ai pas SSL sur mon nom de domaine. Oui, je n'ai pas de certificat SSL, c'est ça. Ça n'a pas plus connecté. On peut changer ça. Oui, c'est Firefox qui bloque carrément. Avancé. Ah, mais j'ai Chrome et il a fait ça aussi, Patrick. OK, je fais accepter, le risque est poursuivre. C'est ça. Bon, adresse e-mail. On va faire copier-coller. Où je suis là, je fais toujours un... bon, j'aime ça parce que l'écrit, c'est trop d'ouvrage. Ça connecter. Non, ça ne marche pas. Pour le nom d'utilisateur, Patrick. C'est identifié ou adresse e-mail. Je mets mon nom. Oui, essayez avec Patrick. on passe. Oui, ça marche. Bingo, ça marche. Parfait. On est connecté. Ça marche. C'est un crémoisant un. Je ne le ferai pas, regarde, c'est pas très compliqué, mais je n'ai pas besoin de... rends-moi, puis Marc, Marc, comme... Marco, tu connais mon adresse e-mail, tu peux t'en nommer, mais je vais l'apprendre sur ici. Mettons qu'on a l'inutilisateur aussi, Marco. Oui, mais moi, c'est pour aller voir. Tu sais, comme je te dis, si j'ai joué, il doit être plus tard. Frénor Marco, c'est beau, Fleury, bon, c'est beau. Parce que c'est pas, mettons, il y a quelque chose. Mon mot de passe, Marc Astro, A-S-T-R-O. C'est pas grave, je veux dire. OK. Moi, j'ai marqué Borealite 2022 aussi. Non, Arrestro, c'est beau, s'il y a quelque chose, il y a rien de sacré, c'est tout ça. Ben oui. Je vais juste mettre ton compte en administrateur, je pense que j'ai oublié. Oui, ici, administrateur. Ah, c'est bon, parce que maintenant, il arrive un pépin, il faut faire un changement, mettons, bien important, puis moi, maintenant, je sais pas, je suis à l'extérieur, j'ai pas accès, tu sais, je suis pas en joyeux, ben tu sais, Marco, au moins, il fallait modifier. C'est peut-être qu'il est parti en voyage autour de Bore, là, tu sais, ça me fait quelqu'un pour represser. Ah, j'ai bien honte de voir, ouais. C'est sûr que moi, en attendant, je vais quand même visionner le vidéo. J'ai commencé à visionner un petit peu de vidéo, là. La vidéo est de trois heures et demie, là, sur YouTube. Je vais juste vérifier par même, voilà, là. T'avais mis mon d'infini, Marco? Ouais, pas de majuscule. Ouais, t'as mis Marco en minuscule. Ouais. Et Astro avec un A majuscule. Un A majuscule. Ça, là, quand je vais faire du dépanel informatique, j'ai des clients, là. Les rangs de pro, là. Attends, peut-être un... C'est sur le club ou le planétarium, là? Ça, j'ai juste mis sur le planétarium. OK, je t'ai rendu sur le club, moi, là. OK. C'est vrai, il va falloir que je le fasse pour le club aussi. Ah, mais si tu le fais pour le club, tu as la même affaire. Tu marques Marco Ouestro, c'est beau. au lieu de marquer planétarium? Ouais, c'est ça. Non, c'est parce que moi, je suis allé sur le club parce que... Mais c'est ça, il va falloir que je fasse des comptes aussi. Vu que c'est vraiment un autre site, il faut que j'écris aussi, effectivement. C'est beau, c'est correct. Non, c'est parce que quand j'ai cliqué tantôt sur le planétarium, je vais cliquer sur le bouton club pour aller dans le club. C'est ça, Marco, tu as écrit dans le mot de passe en bas. Hein? Dans le mot de passe, tu as rajouté, Marco, dans le mot de passe. Non. À moi? Moi, ça? Ouais, c'est parce que tu as écrit vite et tu as... Regarde, regarde, c'est marqué ici au mot de passe. Ah ouais. Après, je vais y mettre astro comme ça. Ouais, mets un remajuscule sur Paris Allo. Ouais, Paris Allo. Ouais. OK. C'est beau, je te remercie, c'est fait. Donc, j'ai un site, je vais te déconnecter. Faut-il que j'aille le créer aussi, l'année? Ouais, je vais te le mettre aussi. OK, c'est bon. Je vais te le préparer. Je vais juste ton mot de passe puis ton email. Avec ton email, je pourrais aller le chercher. Plus le mot de passe, ça va être pareil. Tu vas mettre la main. Ouais, je vais te laisser l'écrire. Ça fait-tu longtemps que tu as ton cerveau, Christophe? Ben, celui-là, il est hébergé sur l'école puis j'allais jusqu'en 2023. 2023. Ça, c'est le serveur à Patrick? Ouais, c'est ça. OK. OK, là, c'est mon nom de domaine jusqu'en 2023. Patrick, pas Patrick, toi, un prof. un autre Patrick. Ah ouais? Ouais. OK, d'entendre, je vais mettre mon nom comme tantôt. Ouais. C'est un P majuscule, par exemple. Avec un P majuscule? Ah, c'est peut-être pas important, ouais. Ouais, Patrick, trembler. Puis, ton nom de poste. Ah, c'est ça. Ah, tu peux faire accrocher toi-là. Bon, il y a l'aide. Ça écrit pas, par exemple. OK, donc, on pourrait penser peut-être une petite dernière réunion pour faire le tour vite-vite, c'est ça, qu'on avait dit? Ouais. Donc, ça ne me changerait pas. Votre disponibilité? La semaine, moi, ça serait après 5 heures. Ouais, moi aussi. Puisque là, on va travailler temps plein. Christophe, fais-tu quelque chose? Moi, je commence à travailler la semaine prochaine aussi. T'es où, là? Tu es où? Je vais travailler pour la CNESST. Ah ouais? À distance, ouais. Ah, OK. Fait que tu as trouvé un staff-là. Ouais, ouais. Tu vas travailler en quoi? Sais-tu? Je ne sais pas exactement, je suis avec une équipe puis on va travailler sur un de leurs logiciels dans le fond pour leur incident. Je pense qu'ils voulaient le mettre dans un cloud puis il y avait d'autres projets aussi. Fait que j'ai hâte de voir. Tu vas le savoir plus la semaine prochaine? Ouais, c'est ça. C'est ça. On va me former puis ouais. OK. Fait qu'autrement dit, on vous laisse encore donc on est mercredi, jeudi, vendredi, peut-être un peu de la fin de semaine puis on se reparle la semaine prochaine en soirée? Ouais, moi, c'est ça que je penserais aussi. Ouais. Patrick, toi? Oui, oui, ça serait quel soir? Moi, je serais disponible n'importe quel soir sauf les jeudis. OK. Philippe? Moi, pareil. Pas mal tous les soirs sauf jeudi. OK. Est-ce qu'on peut penser à, je ne sais pas, moi, le mardi? Ouais, c'est ce que j'aurais suggéré, mardi soir. Mardi soir? Ça pourrait le faire. Ouais, à quelle heure? Mardi, tu as plus loin. Mardi, moi, il n'y a pas de trouble, 7 heures? Bon, oui. Ça peut être à l'heure. Là, c'est ouvert le temps de chouper comme il faut. De toute façon, je vais marquer dans notre agenda. Disons, moi, tu tôt dans l'agenda, moi, je vais l'inscrire dans l'agenda. OK. parce que moi, mardi, je peux. OK. J'ai pas de problème pour mardi. Lundi, jeudi, je ne pouvais pas, par exemple, mais mardi, je peux. OK. Claude, tu t'occupes encore de nous envoyer le lien web, le lien Zoom? Oui. OK. Je pense que ça se fait bien comme ça, finalement. C'est pas si mal. Je pensais que ça allait être pire que ça, mais franchement, je trouve que ça a bien été. Moi, ça se fait bien. Moi aussi, je trouve que ça a mieux été que je pensais. Moi aussi. tu vas être frère. Ben oui. On fait tout ce qu'on partage tout de même. Même si c'est plus simple parce que des fois, des fois à l'écran, des fois on s'arrête ce qu'il y a vu pour voir ce qui est à l'écran. Mais là, on s'entend de même ça. Non, c'est vrai, ça a bien été. Ça se fait bien été. C'est parce que, on s'écrit des liens, s'il faut s'envoyer des documents, des photos, on peut le faire. On peut faire plus de choses pour parler avec Zoom. Oui. Parfait. mettre fin à la réunion. Vous avez-tu d'autres choses à dire? Nous autres, on peut rester là. Les étudiants, on va laisser partir. je vais vous faire parler avec Claude. C'est ça? Tu peux rester, il n'y a pas de problème. OK. L'enregistrement, c'est encore en biais? Claude? Parce que je ne rejoue plus le bouton enregistrement. Claude, tu peux. Oui, Claude? Tu nous entends? Oui, je suis là. Regarde, on va mettre fin à la réunion. Nous autres, on va rester là un petit peu. On a des petites choses à se dire. Patrick, il peut rester, il n'y a pas de problème. Mais tu as-tu arrêté l'enregistrement, Claude? Ah, OK. Ça l'arrête? Ça peut l'arrêter, oui. OK, on va l'arrêter. Merci, Christophe, merci, Philippe. Merci. C'est un plaisir. Ça vous fait plaisir. Merci. Je ne pensais pas que ça se servait demain. Ben oui. Ça a super bien été, oui. Ben oui. Fantastique. Merci à vous deux. On se voit mardi, messieurs, puis bon début de stage.